Voilà, peut-être un jour ce sera en français. Rémi, je vous laisse le soin de vous présenter et de présenter aussi l'ordre de votre intervention. Moi, je m'efface, je reste là en back office si jamais il y a des soucis. À vous. Très bien, je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus, bonjour. Je tenais à remercier l'AMF ainsi que l'Association des maires des Ames de Provence pour cette habitation et surtout la confiance capricorne. Je tenais à vous remercier de ce désagrément que vous cause d'avoir modifié, comme m'a dit Madame d'Autresse, suite à une hospitalisation que je vais faire lundi. Je tenais à m'excuser aussi d'avance si je bafouille un petit peu parce que j'ai un traitement un petit peu lourd antidouleur. Mais bon, enfin bref, je suis surtout ravi d'être avec vous, puis partager ce moment et surtout sur, je l'espère en tout cas, vous apporter des éclairages sur les questions que vous posez sur les cofinancements. Alors, je vais me présenter rapidement, on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme je le dis toujours, il est toujours bon de savoir à qui on a affaire. Alors, j'ai pris 40 ans d'expérience au sein des collectivités territoriales. J'ai eu l'opportunité et surtout le plaisir d'avoir des postes très enrichissants. J'ai commencé ma carrière dans l'animation, je suis orienté vers les métiers auto-la-culture. Puis particulièrement, j'ai été directeur d'un festival, puis directeur des affaires culturelles. Et c'est là que ça nous intéresse. Depuis 2016, je suis chargé de mission stratégique, grands projets, cofinancement et développement durable. En effet, il m'a été proposé de créer une cellule de cofinancement rattachée au cabinet du maire de ma commune et qui a pour mission d'accompagner les élus à la réalisation de leur projet de mandat par la mise en place de cette stratégie de cofinancement. C'est un vaste programme et c'est fort cette expérience que je propose de vous apporter en tout cas mon expertise, mon éclairage sur la question des subventions. On a un petit peu le schéma. Alors, comme vous l'avez sûrement constaté, les finances de vos collectivités sont devenues compliquées, tendues, avec cette baisse constante des dotations de l'État. Les coûts de certaines charges, comme les fluides, augmentent très fortement. La crise de la Covid, l'aménement de nouvelles dépenses, des dotations de nombreux produits. On pourrait parler de la suppression de la taxe d'habitation, l'un des piliers des ressources et collectivités, même si elle sera compensée la dotation. Mais on sait malheureusement par expérience que ces dotations sont souvent gelées dans le temps. Ça crée en tout cas des difficultés, des tensions et la question des cofinancements est d'autant plus importante. Je voulais juste vous attirer votre attention sur quelques difficultés financières que j'ai alertées entre ma commune et aussi lorsque je suis intervenu dans d'autres formations sur le cofinancement auprès des élus, sur certaines dépenses en investissement qui vont basculer en fonctionnement. Et je pense par exemple à l'informatique, dont le système économique est en pleine mutation et qui est en train de s'orienter vers des systèmes d'achat, vers un système plutôt locatif et de prestations. Cette dématérialisation, on sait que ça va malheureusement accélérer le processus et ça va d'autant plus fragiliser encore plus les finances de vos collectivités. Je donnerais l'exemple pour ceux qui connaissent un petit peu la suite Adobe, pour ceux qui font du graphisme. Avant, on achetait la licence. Dans les collectivités, on les faisait bien durer, 3, 4, 5 ans, 20, 10 ans. Aujourd'hui, on est obligé de louer mensuellement la licence. Même chose sur les postes informatiques. Là, on a acheté le matériel. Maintenant, on nous propose de mettre en location. Du coup, vous voyez bien, obligé d'investissement, on passe sous le fonctionnement. Donc, à travers ça, la question des ressources est donc essentielle. Et c'est dans ce contexte difficile que je vais essayer, en tout cas, de vous accompagner dans ce brouillard, ce brouillard, ce multitude de dispositifs de financement qui existent, de règles de financement qui existent, etc. Alors, les objectifs de ce projet... Attendez, je vais partager la diapo, le diaporama. Et je vais faire ça. Voilà. Donc là, ça sera mieux. Donc, les objectifs de cette conférence, c'est à ça que je vous ai dit. En fait, les objectifs de ce moment d'information, ce ne sera pas de faire vous les spécialistes de confiancement, mais plutôt vous apporter cette vision plus large, les champs du possible. Et au-delà de ça, je souhaiterais vous proposer, en tout cas, vous offrir une méthodologie de recherche, de cofinancement qui sera intimement liée à votre projet municipal. Je vais vous citer pas mal de subventions, de dispositifs, d'appels à projets. Ça va vous paraître parfois un peu fastidieux. Je ne peux pas tous vous les citer. Dans le cas du plan de relance, à un moment donné, j'avais commencé à les lister. J'en avais listé plus de 1 000. Donc, on ne va pas passer l'après-midi, je vous rassure, à les lister. En tout cas, ce qui me semble nécessaire, c'est plutôt vous donner les éléments concrets de connaissance des institutions pour lesquelles vous pouvez travailler pour obtenir des subventions, des fonds et faire avancer vos projets de votre mandat. Il faut savoir que l'ensemble des dispositifs sont parfois limités dans le temps. Ça s'appelle le projet, il y a des dates de début, des dates de fin. Ils peuvent vite évoluer, ils peuvent changer, ils peuvent disparaître, de nouveaux qu'arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours mis au courant des nouveautés. Et là, je vous donnerai quelques pistes là-dessus aussi. Il faut savoir que les outils que je vais vous donner aussi, ça sera en effet pour trouver et obtenir les bons financements pour votre projet et les optimiser au mieux. Et enfin, aujourd'hui, les différents acteurs publics, ça va de l'Europe, l'État, les agences, la région et les départements, peuvent aider les collectivités, mais avec un certain nombre de conditions et de critères. Donc, on essaiera d'identifier en tout cas où trouver ces critères, où trouver ces éléments qui permettront de ne pas vous tromper dans l'ensemble de vos dépôts de demandes de fiancée. Comme j'avais dit en préambule, je vais dérouler toute mon explication. On pourrait poser ensuite mes questions par la suite. Et en cas de souci, on prendra vraiment le temps de voir ça ensemble. Alors, je vais beaucoup me répéter. Je ne vous radote pas, je vous rassure, même si j'ai des médicaments. Parce que je crois vraiment à la vertu de la redondance, afin que les points essentiels soient vraiment bien compris. Et enfin, je vais dire quelques évidents, des choix dont beaucoup d'entre vous seront connus. Mais bon, dans le cadre d'une information large, on se doit vraiment de tout évoquer. Et puis enfin, j'espère que cette formation apportera vraiment l'ensemble des écrans nécessaires sur les questions que vous pouvez poser sur l'écofinancement. Alors, dans la manière que je propose, en tout cas, c'est une méthodologie de travail que j'ai proposée à ma collectivité qui a donné des très bons résultats. C'est qu'avant de partir dans la recherche du financement, il faut bien définir votre projet. Et dans la définition de votre projet, je vous propose un outil très simple qui peut être pré-rempli par vous en tant qu'élu, et bien sûr, vous faire aider par les différents services selon le sujet abordé. Alors, la FIF projet, c'est un outil qui permet d'avoir un seul document qui rassemble l'ensemble des éléments techniques, l'outil, la description, les objectifs, les partenaires, etc., le budget. Cet outil doit vous permettre à vous poser les bonnes questions et à porter de matière à votre initiative. Et surtout, c'est un outil, une fois qu'il est rempli et qu'il va se remplir au fur et à mesure du temps, ça sera une très bonne base pour remplir vos dossiers de financement. Je dirais qu'en plus, ce n'est pas un luxe parce que c'est un projet à d'autres vertus. Au-delà de permettre de se poser les bases de interaction, elle permet aussi une communication interne. C'est-à-dire que c'est un outil commun qu'on peut partager entre tous les acteurs élus, le maire, ses adjoints, ses conseillers, l'administration, voire d'autres partenaires. Ça peut être du coup un outil aussi de décision et d'information. Et comme celle-ci n'est pas figée, parce qu'une fiche projet, ça doit vivre, elle permet d'évoluer votre projet. Alors, je vais vous proposer, dans mon déroulé, c'est partir d'un exemple concret d'investissement. Alors, je vous propose de partir dans une école, d'une commune. Nous allons le décrir ensemble et ça va être un petit peu un petit fil rouge que je vous propose. Et on va écrire cette fiche projet pour bien comprendre les enjeux et l'écriture, cette fiche logique, comme je le dis, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de remplir un dossier de financement. Alors, je vais vous proposer de faire un petit effort d'imagination. Imaginez que je suis maire, je sais que c'est difficile à imaginer, mais imaginez que je suis maire d'une commune de 3500 habitants, alors dans vos plus d'où je viens. L'école élémentaire de ma commune est très ancienne et c'est une vraie passoire thermique. Et la cour n'est pas en bitume et avec très peu d'art. Voilà, c'est le contexte. Alors, ce que je vous propose, c'est que quand je disais qu'il fallait se poser les bonnes questions, les premières questions à se poser, c'est quoi, pourquoi, pour qui ? Alors, quel est votre projet ? Le quoi ? Vous devez décrire votre projet et aller à l'essentiel en quatre lignes. Vous devez lister les atouts, ces faiblesses, parce que les faiblesses peuvent être des atouts. Je donnerai un exemple. Une des faiblesses, par exemple, c'est de dire qu'on est dans une zone, un village rural très pauvre. Peut-être qu'on a le ZR, la zone de revitalisation rurale. C'est un dispositif qui permet à des entreprises d'être exonérées pendant quatre ans. C'est une faiblesse, mais dans le fait d'être inscrit là-dessus, peut-être que ça nous permettra d'avoir des aides financières, ou en tout cas une plus-value dans des financements. Voilà, donc c'est à chaque fois, là où on est de faiblesse, ça peut devenir un atout. Et quand on doit répondre à cette question, on doit aussi rassembler l'ensemble des études, des impacts, des diagnostics, s'ils existent bien entendu, et trouver un titre. Et quand je dis tenir, c'est que malheureusement, ça arrive souvent, on donne un titre, puis d'un autre financeur, au fil du temps, on modifie le titre, et c'est quelquefois même en interne, mais surtout avec les interlocuteurs de l'État, et donc tout ça, quand on change le titre, on a du mal parfois à s'y retrouver. Donc là aussi, pour la clarté, on s'y tient. Alors quand on prend l'exemple de l'école, et on va aller très vite, le titre, ça peut être « Travaux de réhabilitation de l'école élémentaire, désimpermalisation et renaturation de sa cour. » Et le descriptif, c'est l'école élémentaire datant des années 1960, située au cœur de notre ville, dans un quartier prioritaire de la commune, c'est effectivement essentiel pour notre territoire, accueil de 8 classes, mais il répond plus aux normes de qualité, que nous souhaitons pour nos enfants. En effet, les types de thermiques, on parle bien d'une étude, réalisée cette année a démontré que nos recueils étaient une vraie passephare thermique, le bâtiment vétuste, etc., les menuiseries simples vitrages, chaudières remplacées à 5 ans, mais restent performantes, et dans le cadre du fait qu'on soit dans le sud de la France, avec le réchauffement climatique, on s'avère que la cour vitumée est invérable, les îlots de chaleur, donc on explique le projet en quelques lignes, on explique nos faiblesses qui vont devenir des atouts par rapport aux dispositifs. On sait qu'il y a des dispositifs par rapport à lutter contre les îlots de chaleur, et on en reviendra tout à l'heure. Donc le projet consistera à réaliser des travaux énergétiques de l'école, de désimpermaliser et renaturer sa cour, qui pourra être utilisée comme lieu de détente et de fraîcheur, en dehors du temps scolaire, le temps qu'elle joue, que ce serait haut des personnes âgées. C'est sûr que j'ai inventé l'exemple. La deuxième question de fiche projet, c'est quand on parle de pourquoi, c'est en fait le moment d'établir les objectifs de votre projet. Et je vous conseille toujours de limiter à 3-4 objectifs. On peut mettre après des sous-objectifs, mais encore une fois, on parle d'efficacité. Et deuxième aspect, c'est tenter d'évaluer l'impact de votre projet. En clair, que va apporter votre projet comme plus-value pour votre territoire. Et dans notre exemple, les objectifs, ça pourrait être de réaliser les travaux énergétiques pérennes de l'école et préserver notre patrimoine, de lutter contre le chemin climatique, d'offrir aux enfants, mais quand même aux anciens, une école de qualité, surtout un niveau de fraîcheur au cœur de ville. Et les impacts de réduction de la facture énergétique pour la commune, ce n'est pas du luxe, de meilleure attractivité de notre commune et de retenir les familles, enfin, de garder les enfants sur le territoire et donc les écoles ouvertes. La troisième question, pour qui ? En direction de quel public ? Quelle catégorie sous-professionnelle ? Quelle tranche d'âge ? Les jeunes, les aînés, tous les habitants de votre commune, population en difficulté, les touristes, bref, pour qui vous faites ce projet ? Et dans l'exemple de notre école, ça prend la forme, le public si prioritaire de votre projet, ce sont les enfants qui fréquent quand l'école est de loisir, les enseignants, les animateurs, le personnel technique, vous pouvez également évoquer les personnes âgées à côté du foyer et les anciens. Autre question, ou comment ? Vous voyez, le fich projet commence à élaborer, on se pose des questions pertinentes et ces questions-là, on va souvent les retrouver dans les demandes de cette subvention. Quel public vous cibler ? Les objectifs, etc. C'est bien de préparer à chaque fois, vous faites un projet, avoir ce réflexe. Et donc là, où, quand, comment ? À quelle échelle situe votre projet, son périmètre ? Est-ce que c'est au niveau de l'intercommunalité, la ville, un quartier, une rue, un bâtiment ? Il se pose aussi la typologie du lieu de votre action. En gros, par exemple, si c'est dans une autre projet, si votre commune fait partie d'un parc naturel, un parc naturel régional, une zone de revitalisation rurale, la zone aère, comme je l'ai dit, si vous avez un label, si c'est la ville-centre ou si dans le dispositif petite ville de demain, etc. Certains appellent à un projet ici de s'inscrire dans ces dispositifs pour être éligible ou apporter en tout cas un pourcentage d'aide supplémentaire. Donc, dans un fil projet, ça pourrait prendre forme toujours dans notre histoire d'école. Le périmètre et la totalité d'écoles élémentaires co-incluses. L'école est située en centre-ville, dans un quartier prévoltaire. Donc, notre commune est en zone RR. Le plus, notre commune est adhérente au parc régional naturel. La question de quand ? Alors là, c'est l'histoire du calendrier. Ça, c'est très important de bien le caler parce que ce calendrier va présenter, même s'il est prévisionnel, mais il présentera les dates clés du marché public, concours d'architecte en ce moment, commencement des travaux, on y reviendra, fin des travaux. Et attention, le calendrier devrait être en phase avec les exigences des appels à projets et des dossiers de financement. Il faut savoir que de nombreux appels à projets et dispositifs de financement cadrent le commencement des travaux. Vous pouvez, exemple, imaginer un calendrier prévisionnel accompagné d'une formule comme toujours pour l'école. Il a été décidé de faire le projet sur deux exercices pour les raisons de capacité financière de la commune. La phase 1, ce sera les travaux du bâtiment avec études, avancements, etc. La phase 2, c'est l'année suivante, la cour d'école avec études en ce moment, le marché, commencement des travaux. Si je parle du calendrier, c'est que, et vous le verrez bien dans notre région, la région sud, par rapport à votre département, mais par rapport aussi à l'État, la question de dépôt, de commencement de travaux, et je rappelle que le commencement des travaux, c'est un terme juridique, ce n'est pas la première pierre d'un travaux, c'est la signature du bon de commande ou la notification du marché public. C'est ça, la date de commencement des travaux. et cette date-là, l'autorisation de commencer les travaux peut être différente d'un dispositif à un autre, en tout cas d'une institution à une autre et je reviendrai à prendre vraiment en compte dans votre calendrier. Ensuite, comment, qui, avec qui, le maître d'oeuvre, ça peut être la commune, délégation de services publics, quels sont les partenaires du projet, alors ça, je vous invite à les lister, c'est important, il y a certains dispositifs qui, tel qu'on évoque certains partenariats, je pense par exemple au dispositif leader, c'est des fonds européens, on y reviendra également, il demande beaucoup de participation de la population, donc comité de citoyens, association d'habitants, etc. ça c'est un exemple, c'est bien les identifiés. Et donc, dans notre exemple, la ville va faire appel à l'étude par compagnie dans son projet, pour la phase 2, la ville s'associe avec le parc naturel, qui va y aller plusieurs communes pour la réalisation des études, un bureau d'études commun, etc. Et les partenaires potentiels, on le verra après sur le plan de financement de l'exemple et en fin d'exposé, on pourra aller voir l'Europe, on pourra aller voir l'éducation nationale, on pourra aller voir l'agent de l'eau, le parc naturel journal, le département, l'État, la région. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de partenaires potentiels, peut-être pas tous financiers, mais il y a certains, en tout cas, l'Europe, l'agent de l'eau, le département, l'État et la région sont des partenaires potentiels financiers sur ce type de travail. Alors, sur la question de comment, il s'agit là de décrire aussi le projet de manière un peu plus poussée, le type de matériel que vous avez utilisé, les normes thermiques, le nombre de parking ou sous quelle forme et encore quelle variété d'armes que vous pensez planter, etc. Donc, il y a vraiment des éléments techniques à mettre en place. Encore une fois, il faut vous reposer soit de vos services administratifs, techniques, et si vous avez une petite commune où vous n'avez pas cette possibilité, il existe des potentiels, les bureaux d'études qui peuvent vous accompagner. On y reverra par rapport aux départements, je n'ai pas trouvé sur leur site, mais je sais que beaucoup de départements mettent en place des aides techniques ou réunissent en tout cas des partenaires pour accompagner les communes. Là, je vous interrogerai s'ils existent, en tout cas, ça serait bien de partager l'information si ça marche. la question du budget et son évaluation. Le budget, c'est quelle finance ? En effet, vous devez réaliser le coût prévisionnel. Ça reste qu'un coût prévisionnel. Au début, il sera une enveloppe et petit à petit, lorsque vous allez avancer avec le bureau d'études ou avec le service, vous allez affiner bien sûr ce coût prévisionnel. C'est vraiment un exercice qui n'est pas toujours facile. vous devez faire des devis ou si vous avez des compétences au sein de votre collectivité, vous pouvez faire ce qu'on appelle les DQE, des devis quantitatifs et estimatifs. En fait, c'est des calculs qu'on pouvait faire par expérience, par autant de mètres carrés de bâtiments, ça revient à 1 500 euros de bâtiment, tout ça, puis ça fait des calculs un petit peu savants comme ça. Alors ça, par contre, il faut l'expliquer. Quand vous mettez un DQE dans la dossier de financement, il faudra mettre comment vous l'avez calculé. Ensuite, le plan de financement, c'est un tableau indiquant les dépenses et les recettes, le pourcentage des dépenses, et bien sûr, c'est la question des coûts de financement qui rentrent beaucoup en ce moment-là. Dans notre projet d'école, toujours, j'étais parti sur un coût de 600 000 euros hors taxes pour le bâtiment et 400 000 euros sur Pellecourt, 400 000 euros hors taxes pour le coût, et on a des projets ambitieux. Alors le plan de financement, comme je vous avais dit, ça vous mettra en deux parties, en phase 1, bâtiment, en phase 2, et là, maîtrise d'oeuvre, 60 000 euros, les travaux, 540 000 euros, et un recette, on peut, mais je reviendrai aussi là-dessus, on peut l'État via par exemple la Désil ou la DETR, l'Europe, dispositif FEDER, nouveau d'ailleurs dispositif qui vient d'être lancé, on en reviendra tout à l'heure pour la réservation thermique des bâtiments, la région, avec nos dispositifs, avec ma commune d'abord ou mon territoire d'abord, le département, où il y a des possibilités de financement peut-être sur ces fonds-là, et l'autofinancement pourrait être de 30 ou 20%, et là, je reviendrai à la question de chèque de file aussi dans le cadre de la loi NOTRe. Pour la phase 2, pour la cour d'école, 400 000 euros, on va partir sur une base de 40 000 euros d'études, 360 000 euros de travaux, là, on peut trouver des financements via l'agence de l'eau, dans le dispositif coin de verdure pour la pluie, alors il est en train de se terminer, mais en tout cas, c'est un dispositif qu'on pouvait solliciter, la région, et puis avec le taux de financement, qu'on pourrait maintenir à 20%, parce que là, il n'y a pas l'aide de l'État, des îles, etc., toujours la question de chèque de file. Et ensuite, la question de l'évaluation, c'est souvent quelque chose qu'on néglige et qui pourtant, pour certaines demandes de financement, elle sera réclamée. De toute façon, il y a toujours un petit bilan du projet qui a été réalisé, comment tout ça. Mais au niveau des dossiers européens, par exemple, ils demandent la mise en place des indicateurs et si on ne répond pas aux indicateurs, tout simplement, on met des indicateurs qui ne sont pas évaluables, on risque d'être coincé jusqu'à une suppression de la subvention de l'Europe. C'est très important de mettre des indicateurs objectifs qui sont évaluables, budget maîtrisé, fréquentation, certification, photo avant-après, nombre de citoyens touchés, des réponses. Quand vous dites, par exemple, nombre de citoyens touchés, il faut mettre des indicateurs et il faut déjà penser comment vous allez dénombrer le nombre de citoyens touchés. Si vous êtes dans la capacité de le faire, si vous avez eu un indicateur, vous ne pouvez pas évaluer. Et là, on se plante. Et puis, bien sûr, des indicateurs subjectifs, l'inscription est important et ça peut permettre de mieux cerner aussi le ressenti d'un projet. C'est souvent à travers une enquête de satisfaction des utilisateurs, des encadrants, etc. On vient d'écrire une affiche projet, base importante de recherche et de financement. Et là, je vous propose de commencer à aborder vraiment les différents types de cofinancement. Je vous penserez dans ce premier temps on va avoir les dotations, l'emprunt, les subventions, mais c'est là, ça va être une grosse partie de l'après-midi. Et en deuxième partie, je vous propose de voir plutôt les éléments de conseil de recherche de financement, de comment vous pouvez aller les trouver, les différents éléments techniques à comprendre et à participer de l'ordre du dépôt de vos dossiers de sélection, enfin, voilà, tous les éléments techniques liés au dossier. Alors, dans les types de cofinancement comme j'ai dit, il y a les dotations, l'emprunt, la sélection, le mécénat, le sponsorisme, je vais passer à l'impôt suivant. Nous allons parler des dotations. Alors, il existe trois de compensation, de péréquation et puis ce qu'on appelle les autres dotations. Alors, celle de de compensation. Petite information, le diaporama, je vais la transmettre à la madame d'autres restes qui pourra vous l'envoyer. Voilà, vous aurez tout le support à votre disposition. Voilà, donc je vois que certains sont en train de prendre des notes. Si vous avez des questions, prenez une autre, mais sachez que vous allez avoir les éléments. Alors, les dotations de compensation, vous voyez, c'est simple, répondre majoritairement à la logique de compensation. En fait, ça vit souvent à stabiliser les budgets locaux et on a des choses assez classiques, c'est la DGS, la Dotation Générale de fonctionnement, la DGD, la Dotation Générale de décentralisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'adresse, c'est celle de la Dotation Régionale d'équipements scolaires. On a la DCRTP, la FCTLA, vous devez connaître, c'est le Fonds de Compensation de l'Assemblée des Collectivités. Tantin, à l'impôt national, c'est ce qu'on appelle le Fonds de Compensation pour la TLA, que vous connaissez mieux. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Certaines sont versées automatiquement ou il faut faire une déclaration. Pour d'autres, c'est lié au nombre d'habitants, au niveau, enfin, plusieurs critères. Donc ça, ce n'est pas une subvention, mais ça fait partie des recettes, même si tout. Alors, les péréquations, par contre, elles visent à réduire les inégalités de ressources entre les collectivités par rapport à leur charge. Alors, vous en connaissez certaines. Certaines, d'ailleurs, sont intégrées dans la DGF. Alors, il y a ce qu'on appelle la DSU, Notation sur le TUMB de l'acquisition sociale, la DSR, la Notation nationale de péréquation, d'un développement urbain, et on a aussi, pour celle de l'intercommunalité, la dotation de l'intercommunalité. Je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus, mais si vous avez des questions après, on va essayer d'y répondre. on va parler des autres dotations. Alors, l'encadrer, c'est surtout pour savoir que ces autres dotations, elles sont liées à des politiques sectorielles. C'est-à-dire, de plus en plus, on s'est aperçu, alors je raconte toujours cette histoire, il y a, quand j'ai commencé la fonction publique, il y a 40 ans, on était dans les débuts des années 82, ça date, on était vraiment dans les débuts de la décentralisation, mais un maire qui allait voir le préfet ou le sous-préfet en disant, on joue à ma piscine, je ne dis pas qu'il sortait le carnet de chèque, mais voilà, c'était des relations comme ça, il n'y avait pas nécessairement des critères, des appels à projets. Ça, c'était il y a longtemps, ça ne fonctionne plus comme ça, en tout cas, on le voit de plus en plus, on l'a vu apparaître au niveau de la région, c'est très clair, les départements, c'est en train de se... les départements se s'y mettent depuis un petit moment, et l'État aussi, à travers justement ces adoptations ou les appels à projets, ce sont liés à des logiques vraiment sectorielles, c'est-à-dire, on va mettre en place des critères, des critères environnementaux qui sont très présents, sociaux, sur l'handicap, etc., voilà, on est vraiment dans des secteurs et des critères. Alors, attendez, là, j'ai un petit bug, ça ne bouge plus, voilà, par exemple, il y a la FST, qui est, par exemple, le fonds de soutien en commune touché par le déploiement territorial des armées. Dans mon territoire où je travaille, on avait le plan d'avion, le démantèlement du plateau d'avion, les missiles nucléaires, il fait qu'à un moment donné, ce départ d'une partie de l'armée a fait qu'il y a une compensation. Voilà, c'est pour vous résumer un petit peu le type de financement. Il y a une dotation, j'ai mis le lien, c'est une dotation de protection de la biodiversité. je ne sais pas si votre commune en fait partie, mais sachez que là, il peut y avoir des financements possibles, une dotation spécifique. Il y a des critères, c'est une commune de moins de 10 000 habitants avec des conditions. Toutes les conditions sont indiquées dans le lien. Alors, des choses que vous connaissez, la banque de police, l'étude de sécurité passeport quand les communes font la charge pour l'État, les dotations de la politique de la ville. Donc ça, il faut être vraiment souvent dans le cas de quartier préventaire de la ville pour disposer de ces fonds. Nous avons, c'est une des plus connues, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, ils sont éligibles à cette dotation, comme vous pouvez lire, les communes et les EPCI. Alors, les communes qui n'excèdent pas de 2 000 habitants et ensuite, il y a un calcul par rapport à dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 20,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes. Donc, il y a une liste dans le site de l'État des communes pouvant disposer de la DETR, sachant que l'appel DETR, c'est une fois par an un dossier par commune. Souvent, on est prévenu, ça améliore un petit peu au niveau de l'État, mais souvent, on est prévenu très tard pour un dépôt de dossier très vite. On reçoit souvent, cette année, c'est un peu mieux, on l'a reçu en décembre, mais pour un dépôt mi-février, on a une petite rallonge de 15 jours, donc ça a été fin février. Les futurs années, on avait début janvier pour dépôt fin janvier. Donc, anticipons la recherche des fonds, sachant que si vous voulez bénéficier de la DETR, soyez prêts parce que les services de l'État ont aussi leurs contraintes, donc il faut qu'on travaille intelligemment, aussi bien les communes que l'État à ce niveau-là. L'État doit s'améliorer, mais nous, communes, on peut aussi anticiper là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pour la DETR. Nous avons la dotation de l'élu local, alors vous avez le droit dans le cadre des chefs, une inédité qui permet, voilà, elle a été revalorisée suite au moment des gilets jaunes, etc., avec les tours des communes par le président de la République, donc il y a eu une remontée qui fait qu'il y a une revalorisation. Là aussi, il y a des normes. Donc là, nous sommes sur la dotation spéciale des instituteurs, alors c'est en train de disparaître. Ma femme est enseigne d'institutrice, elle est professeure des écoles, et le fait d'être professeure des écoles, les communes ne peuvent plus supporter cette charge, donc elles le font pour les derniers instituteurs qui sont bientôt à la retraite. Donc c'est une dotation qui va disparaître. L'aide aux catastrophes territoriales, victimes des catastrophes naturelles, alors moi, ma collectivité, on a le droit à une notation, trois sensations de notre rivière qui a débordé trois fois en un mois, et je peux vous dire que cette aide a, en plus qu'on avait refait les travaux à chaque fois, ça n'a pas été de luxe, c'était une très bonne chose. Je vais aller vous parler de l'emprunt, alors là, je vais aller très vite, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est important parce que l'emprunt, c'est aussi à un moment donné dans le cadre de votre mise en place de votre projet de mandat, si vous avez un gros projet, mais vous savez que votre capacité financière ne pourra pas, ne vous permet pas de le faire sur une année, vous pouvez éventuellement refaire un emprunt, il faut savoir que si vous faites l'emprunt, il faut rembourser, et donc si on rembourse, c'est qu'on fera un peu moins les années précédentes. Mais ça peut être une opportunité justement pour faire le gros projet de mandat. Alors savoir qu'il est bien encadré, alors une des libertés que les communes ont maintenant, c'est qu'on peut choisir ces organismes de prêt, on a la banque des territoires, on peut aller voir les banques privées, donc faire jouer la concurrence, les taux d'intérêt vont monter, on lui fait des taux très bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double garantie c'est que un, les remboursements sont obligatoirement inscrits dans le cadre du budget, et si ce n'est pas fait, le préfet l'inscrit. Et on est donc dans l'obligation de rembourser, et ça, c'est un argument qui est entendu par nos banques. Voilà, donc les intérêts et les dépenses de remboursement de la dette capitale constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales. Et donc ça, c'est une chose que j'ai prise dans le site IDCIT, qui est un site où il y a pas mal d'informations intéressantes sur les finances. Alors là, je vais aborder la question des subventions. Alors là, c'est le gros chapitre de ce module, et je ne pouvais pas vous parler des subventions sans m'arrêter sur la loi NOTRe. Alors j'ai mis un petit dessin humoristique, et pourtant, je ne me retournais pas loin de la vérité. Quand j'ai lu les textes de la loi NOTRe, je me suis dit, mais qu'a voulu faire le législateur ? J'ai dû aller voir un autre texte qui décode, d'ailleurs, c'est un texte écrit par l'Association des maires de France, qui avait décodé cette loi NOTRe, etc. Elle est très controversée, je ne sais pas si vous, en tant qu'élu, ou vous trouvez qu'elle est bien faite, tout ça. Moi, je suis très critique, et je vais surtout vous parler de la loi NOTRe par rapport au chef de file, qui est un peu complexe à comprendre, mais qui malheureusement pour notre région Sud a une application assez importante. Alors, la loi NOTRe a été créée par M. NOTRe, son nom, en 2015, et surtout, ça redéfinit le cadre juridique des financements et surtout la répartition des échelons territoriaux. Ça a voulu simplifier et permettre aux élus, et surtout aux citoyens, de mieux comprendre qui fait quoi dans les échelles et les échelons administratifs que font les communes, que font les régions, que font les départements, tout ça. Je ne sais pas si les citoyens ont ça un peu mieux aujourd'hui. dans le cadre de cette loi NOTRe, il y a eu des blocs de compétences. Souvenez-vous, par exemple, la compétence transport qui a été mise au sein de la région et les services départementaux de transport ont été rattachés suite à la région. Ce n'était pas simple à ce niveau-là. Et donc, on a remis un petit peu les actions. Et donc, au niveau des départements et régions, il y avait une définition. Et on a du coup créé des chefs de file par rapport justement aux fonctions de compétences concernées. Je vais revenir sur un chef de file parce que c'est un peu compliqué et ça a une importance par rapport au cofinancement et surtout à l'autofinancement. On peut passer de 20 à 30 % d'autofinancement selon si on est ou pas chef de file. Donc, voilà, le département, par exemple, finance, vous le savez, l'action sociale, toutes les personnes avec la précarité, les communes à la mobilité durable, les services publics de proximité, etc. Chose à noter, c'est la conférence territoriale de l'action publique, la CTAP. Dans chaque région, c'est eux qui sont chargés d'organiser les chefs de file de chaque échéance territoriale et coordonner les concours financiers entre les collectivités. Et donc, elle peut prévoir que, par exemple, nos communes ont des chefs de file, la réservation thermique de notre école, ma commune est chef de file. qui fait que, si je sollicite du cofinancement, dans le cas du chef de file, d'habitude, c'est, vous voyez bien, le cofinancement est 20% minimum du hors-taxe, c'est selon la règle, sauf que, quand on a du cofinancement et des chefs de file, l'autofinancement passe à 30%. Ça veut dire qu'on ne peut solliciter que 70% maximum de cofinancement. Si on conçoit dans des cofinancements, si on est sur un seul financement, on peut être 20%. Mais c'est rare de trouver un financeur seul qui finance à hauteur de 80%. Il y a des dérogations, entre autres, sur la question du patrimoine, il peut y avoir des dérogations là-dessus ou dans le cadre de la CGCT, comme je l'avais dit, il y a moyen, mais c'est de la région, voilà. Alors, quand je dis ça, c'est que j'ai été faire une formation en Aveyron, je leur expliquais la même chose que vous et ils m'ont regardé avec des gros yeux. Et en fait, l'Occitanie, cette région, n'applique pas le chef de file. C'est-à-dire, eux sont, quels que soient les projets portés par la commune, ils sont à 20% d'autofinancement minimum. Je suis allé en Isère, même chose. Je suis allé en Inde, même chose. C'est-à-dire que la question de chef de file, d'après mes renseignements, pour l'instant, il semblerait qu'elle est appliquée uniquement dans notre territoire. Ce qui est un véritable handicap. Alors, on est dans la légalité. Est-ce les autres qui ne sont pas dans la légalité ? Il y a une ambiguïté. J'ai interrogé les services de l'État. J'ai eu le même étonnement quand je leur ai dit ça. Bon, ce n'est pas une règle. Toutes les régions ne doivent pas appliquer. On est surpris. J'ai été fourné à la préfecture en Isère, à la préfecture à Rondès. Ils m'ont dit « Non, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est ce chef de file ? » Donc, j'aurais parlé de la loi d'autre. Voilà, c'est une zone inconnue. Donc, il n'y a que d'autres territoires qui l'appliquent. Et c'est bien dommage pour nous. Voilà. Donc, c'était mon côté un petit peu… Voilà. le chef de file, envoyé sur la diapo 26, entrant dans le domaine de compétences à chef de file, doit assurer le financement d'au moins 30% du montant final accordé hors tag de l'assurant. Voilà. Et on peut déroger dans le cadre de la CTEC, donc cette Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Compétences que m'écrive cette convention par la région. J'ai interpellé la région à ce niveau-là. J'ai demandé aussi à mes élus d'interpeller pour dire est-ce qu'on ne peut pas déroger ? Par exemple, si on a signé un CRTE, est-ce que dans le cadre du CRTE, même si on est chef de file, on ne pourrait pas passer à 20%. J'ai eu de l'être morte pour l'instant. Mais voilà, c'est une action que vous, en tant qu'élu, pourriez-vous agir auprès de notre région puisque nous avons la même région, le 04 et le Vaucluse où je travaille. Et je pense que plusieurs élus soulèvent cette question soir, on est quand même moins privilégié. Parce que de nombreux financements, de nombreux projets, je suis obligé de limiter à 70% d'aide, alors on pourrait avoir 80%. C'est dommage. Quand on a des finances publiques difficiles, on nous interdit de récupérer 10% de plus. Parce que nous sommes de 400 000 euros, c'est 40 000 euros. Ce n'est pas rien. Alors, les communes sont chefs de filles pour les compétences de PSI. On disait la mobilité durable, ce sont l'organisation des transports, transports communaux et intercommunaux par région, bien sûr. Les usages partagés, le vélo, la place du vélo, etc. Les services de proximité, les services publics, les crèches, les écoles, etc. Et l'aménagement de l'espace public, les voiries, les équipements, divers équipements et variés. Donc, voilà. J'ai fait un petit résumé pour déterminer toute participation minimale du maître de vrai qu'on vient d'en faire si l'opération entre dans un domaine de compétences à chaîne de filles. Si vous avez un doute, téléphonez à votre préfecture. Moi, j'ai un contact à la préfecture d'Avignon. j'ai dit, c'est du bien. Quand j'ai un doute, je l'appelle, elle me dit, oui, Rémi, ça, c'est, t'es chef de file, ça sera 30%. Non, ça, t'es pas chef de file, tu peux aller à 20%. Ah, ça, t'es chef de file, mais comme tu as que l'État, tu peux passer à 20%. Donc, voilà, vos préfectures sont des bonnes ressources pour avoir les éléments. On va parler de la suite des subventions, où trouver les subventions auprès de votre OPCI, votre département, votre région, l'État, l'Europe. Et donc, votre OPCI, en général, les OPCI, donc ce sont vos comités des communes, vos comités d'agglomération, ne peuvent pas intervenir en dehors de leurs champs de compétences qui ont été transférées par la communauté. Par contre, il existe des, je ne sais plus le terme, j'ai un petit trou de mémoire, c'est une sorte de dotation de compensation, etc., qui permet de reverser ça interne, excusez-moi, si ça me revient, je vous en parlais, une petite fenêtre, mais elle est en général, les OPCI, ou alors, c'est une manière un peu détournée, imaginons que vous avez une manifestation sportive à faire, ben oui, votre OPCI n'a pas la délégation, n'a pas la compétence sport, mais par contre, elle a la compétence économique et touriste, si vous prouvez que votre manifestation sportive va être bonne pour le tourisme, va développer le tourisme et en plus va ramener l'argent économique, visibilité, attractivité du territoire, il y a peut-être moyen une prise en charge, voilà, donc c'est une manière un petit peu détournée, mais ça reste vraiment à la marge. Là, je vous ai remis le plan, la carte n'est pas très belle, c'est la date de 2015, on n'est pas trouvé de plus neuve, c'est toutes les comités des communes, alors vous voyez qu'il y a un petit bout de votre département qui s'appelle la CREST, qui est dans la comité du commune du Pays d'Apte-Luberon dans le Vaucluse, c'est une petite chose là qui, je crois que nous, on est contents d'avoir ces REST chez nous, je crois que c'est des questions politiques. Voilà, alors maintenant, on va parler de votre département, alors là, la règle des premières choses, c'est que je vais vraiment vous inviter à, et ça, dans toutes les subventions, c'est d'aller rencontrer vos partenaires, régions, départements, État. Dans le cas du département, vous avez des conseillers départementaux, mais vous avez aussi des services départementaux, n'hésitez pas. Alors, ce qui est bien dans votre département, ce n'est pas le cas encore pour le Vaucluse, c'est que vous avez un guide à des dispositifs qui est très bien fait. suffit que vous avez, je vous ai mis le lien, il y a mon département 04.fr, et en fait, elles se présentent sous forme de fiches qui décrivent vraiment la nature de l'aide, les bénéficiaires, je vous avais dit que j'allais bafouiller, excusez-moi, les bénéficiaires concernés, les modalités d'attribulation, etc. Et en plus, bon, ils donnent le lien Internet, les numéros téléphones du service, etc. si vous avez des questions, voilà, donc surtout, un bel aimant, en tout cas, un bel outil bien fait, je trouve, de votre département et ça, c'est une chose à relever parce que ce n'est vraiment pas le cas dans tout le département. Moi, le département de Vaucluse, je dois mettre mon casque de spéléo pour trouver une subvention. Ils sont éparpillés un peu partout et il manque ce guide-là. Alors, j'en ai relevé certains. En fait, j'ai repris le sommaire de ce guide et comme ça, vous pourrez avoir un petit peu d'idées. Mais je vous parlerai du Fonds départemental d'Aile aux communes parce que souvent, ces appels à projets sont liés à deux dédits positifs faits par le département. Alors, le Fonds départemental d'Aile aux communes, elle est calculée, vous pouvez avoir le montant de l'aide de la nature par rapport au nombre d'habitants. Alors, quand vous êtes une commune de moins de 200 habitants, vous pouvez avoir une aide proportionnellement à la population des GF par 30, donc 70%, etc. Et ça baisse. Et c'est le plafonner comme on suit, 10 000 euros par le coefficient de solidarité. Voilà, je serais incapable de le calculer, mais vous avez les éléments. Le département peut vous aider et en tout cas, ça, c'est une aide financière que vous avez pratiquement d'office. Et là, j'ai mis la liste des dépenses éligibles. Avant, vous avez l'acquisition de matériel, dont le matériel roulant, ça veut dire tout matériel, les études avant-travaux et tous les travaux qui doivent culture, tourisme, l'employé. Donc, cette aide du département, elle est très large. Par contre, sont exclus tous les dispositifs des projets en contradiction avec les objectifs d'orientation des schémas départementaux ainsi que des décisions prises par l'Assemblée départementale. Je vous ai mis, bien sûr, mais vous le connaissez, c'est l'adresse, la direction, stratégie aménagement qui gère ce dispositif, le bain, les téléphones. Et je vais vous parler de l'autre dispositif très important du département des appels de Provence, c'est le contrat départemental de solidarité territoriale. En fait, depuis 2018, le département a déposé ce dispositif en cas de volet et qui contractualise avec un certain nombre de territoires. En 2018, c'est huit territoires, je ne sais pas s'il y en a plus depuis, et s'est développé en quatre axes, développement durable, l'attractivité et l'accessibilité, les projets mutualisés et les services, valorisation des territoires, tout un certain nombre de points sur quatre thématiques majeures. Voilà, pour vous illustrer. Savoir que, à savoir que là, je vous ai mis le tableau qui a sorti des huit territoires de 2019 à 2020 et les nouveaux 2021-2023. Vous voyez que il y a une augmentation, vous avez sur certains projets, je vois le projet territoriaux à 1,69 c'est passé à 2,6 et je vois qu'il y a des augmentations pratiquement doublées, de moins à 70% à peu près. Même chose du FODAC, on voit qu'il y a une explication de 0,7 à peu près, voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour vous, pour le territoire. Alors, là, j'ai listé un certain nombre de projets, vous allez voir, je vous ai mis, on ne va pas les voir en détail, on ne va pas les lire vraiment, je vous les ai mis pour que vous ayez l'information, le sommaire dans ce document, mais quand vous allez sur le site, vous pouvez avoir le document complet, mais c'est pour vous donner un petit peu les idées dans le cadre des fonds, vous voyez, il y a des fonds liés au promedat des randonnées, sur le patrimoine, sur la politique des sports, il y a pas mal de postes qu'on va au suivant, sur les maisons de la santé, par exemple, maisons France Service, les relais d'assistantes maternelles, on a sur tous les équipements comme les crèches, les salles de spectacle, équipements culturels, sportifs, les travaux d'électrification rurale, il y a les travaux d'aménagement en faveur de la pratique du vélo, on a parlé tout à l'heure, les restructures, de la salle d'un collège, on ne peut pas oublier que le département gère les collèges, il y a toujours un lien aussi dans l'ambition compétence chez Dauphine, d'action de l'opération globale des centres-bourgs, l'OPAD, tout ce qui est Habitat, voilà, donc il y a pas mal de dispositifs, il y a des autres financements, vous voyez, ça commence, il y a plusieurs pages, autour de l'agriculture, je vois, sur les projets forestiers, les équipements pastoraux, sur les suivants, nous avons, sur le tourisme, enfin, les espaces naturels, et enfin, de liste, là, on voit sur les équipements sportifs utilisés par les collèges, par contre, je lis, prophylaxie collective vétérinaire, je ne vous détrailerai pas le dispositif, je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, mais je pense que c'est vraiment lié à vos territoires, à vos territoires, alors, d'autres projets, la spécifique autorise, on se rendit de remonter, au sport nature, travaux de village, et cités de caractère, ça aussi, c'est important, là, nous avons, et vous avez vu que ce n'est pas fini, le département inscrit également un soutien à la culture, lecture publique, compagnie professionnelle, mais également amateur, ou manifestations culturelles, il y a encore pour le sport, il y a des bourses, des aides pour les équipements sportifs, nous avons aussi des aides également pour la jeunesse, l'enseignement, l'habitat de nouveau, et enfin, de nouveau, sur la santé, sur le logement, l'handicap, et bien entendu, le social et la solidarité. Voilà, donc vous voyez, c'est un certain nombre d'appels à projet, et comme je vous l'ai dit en début, documents bien faits, fiches projets, et ils vous donnent surtout la nature du projet, les aides possibles, les conditions, les critères, comment déposer les dossiers, et où vous vous adressez si vous avez des questions, sur chaque appel à projet. Là, je vous ai remis, mais là, c'est un peu la redondance, là, je dois le radouter, par contre. Je vous remis les contacts. Il y a même la page Facebook. Alors, la région sud. Alors, la région sud est devenue vraiment au fil des années un partenaire vraiment important auprès des collectivités, et elle intervient dans vos prochains d'activités, souvent sur des compétences comme, je vous ai un peu énumérés, information numérique, le transport, l'éducation, l'habitat, mais également la culture, le tourisme, la santé, l'agriculture, l'artisanat, les industries, l'enseignement supérieur, le sport, etc., etc. Alors là, de nouveau, comme au département, je vous invite de vous rapprocher de votre région, car à l'instar de vraiment, chaque région a ses propres dispositifs et son propre règlement financier. Ça, c'est incontournable. Je vous ai mis le lien qui vous permet d'aller dans le site de recherche. Alors, moins convivial que le département, plus complexe, peut-être parce que il y a beaucoup de turnovers dans leur appel à projet, ils sont parfois courts, ils durent six mois d'aide d'appel, voilà. Je trouve un petit peu complexe à m'y retrouver, j'ai du mal, je me suis fait, et là, je vous invite aussi de vous faire un réseautage d'élus, mais aussi de techniciens, de services qui puissent vous apporter des soutiens au niveau de la région. je me suis fait comme ça un petit carnet d'adresse, de téléphone aux préfectures, régions, Etats, Europe, etc., pour justement quand j'ai un doute ou une question, je peux tout de suite avoir les informations et ça, vraiment, ce n'est pas du luxe pour vous aussi. En tout cas, celui de la région mériterait d'être plus simple, ça c'est mon avis. Ne vous répétez pas. Néanmoins, il existe ce moteur de recherche et je vous l'invite vraiment à l'utiliser. Et là, je vous ai sorti quelques sites, je ne vous ai pas listé comme celui du département parce qu'il n'y a pas de sommaire, il faut aller chercher un par un, ça peut pénible. Mais voilà, je vous ai sorti pour avoir quelques idées. Il y a un appel à projet pour recycler l'eau, il y a en milieu urbain, il y a un appel à projet sur les sites touristiques exemplaires, sur l'aide aux forces de l'ordre. je crois qu'ils aident sur les, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est les caméras piétons et les gilets pare-balles, il me semble qu'ils aident à ce niveau-là pour venir aux policiers municipaux. Il y a un petit désert médicaux, je suis en train de monter un petit dossier, en fait, on va aménager un logement pour des internes de l'hôpital, des internes qui ne passent que six mois, qui ont dû mettre un logement sur les territoires où on a des prix un peu compliqués sur tout l'été en période touristique. Donc voilà, on est en train de voir et là, on aura des aides de 30% de la part de la région, 20% de l'aide du département. On a aussi la restauration et la valorisation du patrimoine rural non protégé, Chou, Rapin, Lavoie, ce petit patrimoine n'a pas forcément un grand intérêt patrimonial, mais ça fait partie de la mémoire collective de la commune et c'est très important pour la commune. Et du coup, ce dispositif, je trouve vraiment j'étais directeur des affaires culturelles, j'ai été très sensible parce qu'en effet, quelquefois, on a quelque chose qui, oui, les experts disent oui, ce n'est pas nécessairement, mais ça fait partie de l'histoire du territoire et c'est important. Et là, il y a une aide qui est possible à solliciter. On a le fameux arbre en ville, le million d'arbres à planter. Donc, il reste encore des arbres à planter. Donc, il fait 11 ans, il y a des aides. Il y a de listes d'arbres, il y a des critères aussi. Et soutien aux travaux sur les équipements sportifs collectifs. Nous avons, ah oui, le CRET, le contrat de régional d'équilibre territorial. Je vous parlerai aussi du FRAT, du Front Régional d'Aménagement du Territoire. On est en train de changer de nom. Le CRET va s'appeler nos communes d'abord, le FRAT va s'appeler nos territoires, non, l'inverse. Le FRAT va s'appeler nos communes d'abord et le CRET va s'appeler nos territoires d'abord. Alors, savoir que le CRET, c'est ce qui est dans le cadre de la COP21, donc le plan climat de la région et les critères sont très exigeants. Mais les aides sont considérées. Quand je pense à notre école, par exemple, dans le cadre du, je dis toujours FRAT et CRET, parce que vous connaissez peut-être plus encore dans ce domaine-là. En tout cas, dans le FRAT, on ira un peu plus dans le détail après. Mais surtout dans le CRET, les critères environnementaux et les normes techniques sont très importantes. Il faut du rénovation thermique avec des taux importants. Mais il y a des conséquences. On a, nous, un équipement sportif qu'on va refaire en comble. Le département, la région va nous financer au terme de plus de 400 000 euros sur un budget d'un million huit hors taxes. Il y en a d'autres financements. Mais par contre, on a dû, en fait, le projet d'ici a coûté 1,5 million. On a augmenté 1,8 million pour mettre des normes techniques exigées par la région. Mais ça vaut le coup. On va faire de vraies économies d'économies énergétiques à terme. Donc là, on va baisser notre facture de fonctionnement pour un coût d'investissement plus cher, mais dont on a eu des grosses compensations des financements de la région, de l'État. Alors l'État, c'est l'agence nationale des sports qui nous sont aidés et qui avait aussi des critères mentaux assez importants et du département dans le cadre du dispositif par le Vaux-Posie. Donc voilà. Donc vous avez six territoires, j'espère, je n'ai pas fait d'erreur, je suis allé chercher un petit peu ça. Il y a six territoires dans la région. Donc là, vous avez, je pense, vous y retrouvez, je ne sais pas si le... il semble qu'il manque. À vérifier, parce que là, j'ai un petit doute dans ce que j'ai pris comme territoire. Je suis allé dans le site de la région, donc j'ai pris les territoires concernés. Est-ce que vous pouvez me faire signe si vous reconnaissez votre territoire dans la liste ? Non, donc voilà. Donc à vérifier si vous êtes dans ces territoires, mais dans le loin, il n'y a pas de raison puisque c'est quand même l'équilibre territorial. Alors, ces nouveaux dispositifs pour nos territoires d'abord, le Crète, on a eu le Crète 1, le Crète 2, donc le Crète 2, c'était deuxième génération, il se termine. Le Crète 3, qui va s'appeler nos territoires d'abord, il y a eu des réunions en décembre 2021 et depuis, plusieurs réunions techniques sont en train de se mettre en place. Je suis invité dans dix jours à une réunion technique pour mon territoire, qui est le territoire de Louberon, avec les techniciens de la région pour justement travailler sur des axes sur lesquels les conseillers et les régionaux définissent sur lesquels on doit choisir deux ou trois axes. Je vous invite à être vigilant, de vous rapprocher aussi de votre région pour avoir des éléments parce que ça, c'est des enjeux de choix stratégiques pour le Crète 3, donc notre territoire d'abord pour les deux voire trois années futures. Et là aussi, les cofinancements, on n'est pas simplement vous communiez à aller déposer un dossier pour avoir des financements, vous pouvez aussi à un moment donné agir en amont. Donc ça aussi, c'est important de le savoir et entre autres, agir en amont, c'est participer à ces réunions de concertation, de débats, etc., pour faire avancer certaines idées de vos projets. Le Fonds Régional d'Aménagement du territoire, donc le fameux FRAT qui maintenant s'appelle Nos Communes d'abord, là aussi, à rentrée 2021, même réunion. Alors ce qui est intéressant dans le nouveau dispositif, c'est qu'avant, on était fixé à 3% d'aides, c'est passé à 50%. C'était limité à 200 000, c'est passé à 250 000. Par contre, ils ont durci un petit peu les éléments, c'est-à-dire qu'il faut répondre un peu plus dans le cadre du plan climat, la grande orientation. On ne peut plus avoir le dossier FRAT comme on avait eu avant, on avait le droit à un dossier par an. Alors, au niveau de Crète, petite précision, le FRAT, on a le droit à un dossier par an, le CRAT, on a le droit à plusieurs dossiers. Le FRAT, c'est vraiment en relation commune-région. Le CRAT, ça passe par les territoires et par vos intercommunalités. Donc là aussi, vous avez un rôle, vous avez minimum un représentant de votre commune ou de vos intercommunalités. soyez dans ces réunions ou interrogez votre intercommunalité pour avoir les éléments par rapport aux Crètes ou en tout cas à un autre territoire d'abord, au nouveau dispositif et savoir qu'est-ce qui était retenu, est-ce que vous pouvez être au courant, être associé, en tout cas avoir des régions préparatoires avec eux s'ils ne pouvaient pas inviter avec les réunions par la suite avec la région. Voilà, donc ce que je disais là, je vais t'inviter à une réunion, on va devoir cibler deux à trois thématiques prioritaires parmi les six qui ont été définies par la région. Vous voyez, la gestion et valorisation des déchets, mobilité durable et infrastructure cyclable et piétonne, énergie renouvelable, réabilitation énergétique des bâtiments publics et des logements, sobriété foncière, ménagement durable et foncié économique, transition écologique, préservation du patronal naturel, résilience des territoires. On est vraiment dans la transition écologique. On est vraiment là, dedans. Les villes qui ont pu anticiper se préparer, vont pouvoir avancer beaucoup plus vite puisque certains dossiers, si vous voulez profiter d'une première année de dispositif, je ne dis pas que les premières années et les premières séries, ce n'est pas comme ça, mais en tout cas, si votre projet n'est pas mûr, il ne sera pas retenu. Le mot anticipé fait partie du langage que nous allons voir dans les... Je vous ai remis le moteur de recherche que vous avez signalé du savon. Je vous ai mis le téléphone, deux téléphones, d'ailleurs, du service aménagement et politique territoriale. Ça, c'est intéressant si vous avez des questions. Ils sont assez disponibles, relativement disponibles, on va dire. Il y a beaucoup de boulot. Quand vous voyez nos numéros de dossier, quand on revoit 53 228, ils ont beaucoup de dossiers à gérer. Ce n'est pas simple. Et la région, on doit aussi déposer le dossier en ligne. Donc là, pour ceux qui ne l'ont pas fait, si vous n'avez toujours pas déposé des dossiers à région, il faut vous inscrire, vous devez mettre votre numéro de tiré, vous allez avoir un code d'accès en identifiant tout ça. Et ensuite, c'est comme le document papier, simplement, il va falloir scanner, les mettre en ligne et remplir directement les liens. C'est bien fait. Par contre, là, aussi bien la recherche définitement est compliquée, le dépôt du dossier, je trouve que c'est bien fait et dès qu'il y a un petit quoi qui nous prévient assez rapidement. Alors, une petite précision et on en reparlera après, il faut savoir que les régions gèrent presque la totalité des fonds européens de développement régional qu'on appelle le FEDER, ainsi que les fonds européens de développement rural qui s'appelle le FEDER, 90%. Ils sont d'ailleurs les chefs de file de ces fonds européens et ainsi que du Fonds social européen, le FSO. On y reviendra, mais si je vous dis ça, c'est que les fonds européens sont très fléchés aussi sur des orientations entre transition écologique. pas que, mais voilà. D'où on comprend mieux pourquoi l'État français, la région qui dispose de ces fonds et qui doit les répartir sur des appels à projets et des accompagnements, etc., sont aussi dans cette transition écologique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une orientation très forte et de l'argent très important qui arrive pour permettre de développer ces dossiers. Je répète, en relance, un contact privilégié de votre région, c'est bien. Si vous connaissez un conseiller régional, c'est bien. Sachant que les conseillers régionaux, à la différence de vos communes, c'est un peu plus compliqué. Ils ont interdiction de rentrer dans les services de la région. Ce n'est pas bien fonctionnement, c'est un autre monde, malgré tout. mais c'est intéressant d'avoir des contacts et aussi ce qui est important aussi bien des partenaires et des régions, et je dirais la même chose par rapport à votre préfet ou sous-préfet, les rencontrer, c'est aussi un, présenter votre projet, c'est aussi écouter les orientations du département, de la région, de l'État et voir justement les belles connexions qu'on peut faire et quels partenariats pour être financier, bien sûr, vous pouvez développer. Et ça, ça fait partie vraiment du truc. Je vais commencer à accélérer, je vois que ça passe d'exemple une heure et il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors, le subvention de l'État à le plan de relance. Alors, au-delà des diverses dotations vues à l'instant, l'État, comme je vous le disais, a depuis plusieurs années mis en place des appels à prologer permettant d'amener les collectivités à s'inscrire dans leur politique, ce qu'on appelle les politiques sectorielles. C'est le cas du plan de relance 2020-2022 qui, petit rappel, face à l'épidémie de Covid-19, mise en place par le gouvernement, des soutiens édits aux entreprises, aux salariés, il continue en 2022 le fonctionnement. On ne sait pas si il y aura un nouveau plan de relance avec la crise de l'Ukraine. ça, ça va être le grand inconnu pour l'instant, d'autant plus qu'il y a encore quelques mois, les signes étaient plutôt inquiétants avec la question de la dette, etc., de remboursement de la dette. Il y a eu des informations qui commencent à filtrer d'un durcissement des dotations de l'État et des aides de l'État. En tout cas, on n'aura pas nécessairement le même soutien financier dans le cadre du plan de relance, sachant que le plan de relance est 100 milliards annoncés. Comme je dis toujours, si nous donnaient qu'un petit milliard sur l'essence, ça nous suffirait. Mais au-delà de ça, de cette montrée, ces 100 milliards, c'est essentiellement des fonds européens, des dispositifs recyclés, plus de l'argent supplémentaire qui a été mis aussi à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous ai mis le même lien, deux fois. Alors là, là, j'en radote. Plan de relance, les doubles bambis. Il a été décliné par chaque ministère. En effet, il y a eu une grosse pression dans les ministères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des nouvelles terres, des informations venant de partout, du ministère de l'agriculture, du ministère de la culture, tout ça. Chacun devait sortir son plan de relance, son dispositif, etc. C'est là quand j'ai commencé à me faire un catalogue. Arrivé à 1000, j'ai dit stop, j'arrête. C'était un gérable. Quand j'ai dit 1000, ce n'était pas uniquement pour les collectivités, c'était aussi des dispositifs pour les habitants, la jeunesse, les entreprises, les collectivités, les associations, etc. Je vous ai mis par contre là, vous voyez mars 2021, parce qu'ils n'ont pas changé le titre, mais c'est un agenda des appels à projets. Il est réactualisé à chaque fois. Et je vous invite à vous inscrire quand vous allez sur ce site, à leur newsletter. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez avoir par leur site tous les nouveaux appels à projets en direct. Là, j'en ai encore reçu ce matin sur mon mail un nouvel appel à projet ou un rappel en tout cas d'appel à projet qui nous dit voilà, d'ici telle date sur telle donnée. Ça aussi, ça fait partie de la veille financière qui vient en place. Même chose pour la région, ils ont deux lettres. N'hésitez pas à vous abonner. Des choses qui ne vont pas vous intéresser, d'autres choses, vous pouvez tomber sur la petite perle qui vous intéresse. Et les départements, je ne sais pas si votre département fait une newsletter. En tout cas, si elle existe, n'hésitez pas. Et je dirais presque que chaque ministère a aussi ce type de projet. Alors, l'État, vous connaissez une préfète, deux sous-préfets, une sous-préfète, je vous ai mis les noms, interculteurs hyper important de vos territoires, de nos territoires. La préfète, vos sous-préfets, leur administration, c'est eux qui vont instruire vos dossiers au-delà des questions de sécurité, etc., du quotidien avec qui vous êtes, bien sûr, déjà en lien, mais c'est aussi pour les questions de financement. Tout ce qui est DETR, Désil, FNADT, enfin, tous ces dispositifs passent au niveau de préfecture et votre sous-préfecture. D'autant plus maintenant dans le cas du CRTE où les sous-préfets, préfets, ont pris un petit peu l'abri, on vient avec la NCT, enfin, je vous viendrai tout ça avec tous ces bouts-là, on est des spécialistes. Voilà, on va aborder le CRTE, le contrat de relance des transitions écologiques. Alors, comment vous expliquez ça ? Je vais vous parler du CRTE parce que ce dernier porte autant d'espoir que d'exception de la part des collectivités. Quand je suis allé faire beaucoup de formations, j'ai eu pas mal de retours et j'en ai fait ma proie, ma vie. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les orientations, enfin, dans un premier temps, je vais vous faire un aller-retour comme ça. Je vais vous donner les orientations et les objectifs du CRTE souhaités par l'État et d'ailleurs, sur le texte que vous avez là sous les yeux, c'est vraiment mot pour mot descriptif de l'État. C'est vraiment là du copier-coller qui n'a pas voulu traduire la parole. Par contre, je vais vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans le document, c'est mon analyse, mais mon analyse qui est liée vraiment, j'ai lu à peu près une quarantaine de CRTE pour me donner des idées de territoires vraiment divers et surtout, j'ai rencontré beaucoup d'élus en cas des formations qui ont aussi témoigné des retours pas nécessairement positifs dans la très grande majorité des cas. Ah oui, n'oubliez pas que je vous parle de mon réfrigérateur. Vous verrez tout à l'heure. C'est pour illustrer un petit peu mes bons propos. Alors, le texte, alors, je ne vais pas vous le dire, on voit, nous pouvons lire, pour accélérer à la relance avec les transitions écologiques-démographiques dans les trottoirs, le gouvernement s'était proposé, donc ce CRTE, signé pour six ans d'importance et le temps d'un mandat. Nouvelle collaboration, ils disent, et intègre un certain nombre de dispositifs. Et on le signe, donc le contrat signé. Alors, déjà, première chose qui commence mal, alors ça, c'est mon analyse et j'ai eu confirmation, c'est que la signature d'un contrat, c'est un accord entre volonté entre deux ou plusieurs parties. Or, il a été annoncé et ça a même été écrit que si les territoires ne signent pas le CRTE, nous intercommunalités puisque c'est le territoire minimum, certains dispositifs ne pourraient plus être éligibles à ces territoires. Entre autres, pas de CRTE, plus de désil et de DETR. Je traduis d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, les relations entre l'État et l'économie commencent très fort à travers ce CRTE. Voilà. Je serai un peu plus positif vers la fin, ne vous inquiétez pas. Ensuite, un contrat en faveur de la transition écologique et la cohésion des territoires. Entre autres, le texte annonce qu'il intègre notamment le contrat de transition écologique, le CTE, je vais vous en parler, et qu'en fait, le CTE, c'était un contrat de transition écologique qui résulte d'une co-construction entre les élus, celles de l'État, entreprises, citoyens. Le Parc du Bon, d'ailleurs, a mis en place pour ceux qui sont dans ce territoire modérent une concertation autour du CTE avec l'invitation entreprise, collectivité, association, etc. C'est vrai que le CRTE a pris en compte les éléments du CTE, mais au même type que le CTE, le CRTE n'a pas d'enveloppe financière définie. Si le plan de relance, donc on a les CRTE, contrat de relance et transition écologique, donc si la partie de relance semble abondée, il faut savoir que le CRTE a aussi recyclé les anciens contrats de ruralité. Donc on avait déjà des enveloppes existantes pour nos communes par l'État qui s'appelait les contrats de ruralité qui ont été absorbés par le CRTE, l'indicteur également, l'indicteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas, on ne nous annonce pas de nouveaux financements mis à part dans le cas du plan de relance, c'est-à-dire jusqu'en 2022. 2023, s'il n'y a pas de nouveaux plans de relance, le CRTE sera comme les anciens contrats. Voilà, donc l'enveloppe financière et le... En fait, tout ça, la problématique, c'est que ça reste du tout une décision verticale. Parce que, comme disait mon grand-père, tu veux t'acheter de voiture, mais si tu n'as pas l'argent de son coton blanc, il n'y a pas de voiture. Voilà. En gros, c'est ça. Si on n'a pas l'argent en face, on ne sait pas, le CRTE, ça peut devenir une copie vide. En tout cas, on est dans une zone d'inconnus. Ensuite, on parle d'un contrat pluriannuel. et ils proposent aux élus d'un accompagnement pour définir un projet de territoire de la nouvelle mandature. Alors, il faut savoir que le périmètre, c'était minimum d'intercommunalités et ça peut être deux intercommunalités jusqu'au maximum d'un département. je ne sais pas dans vos territoires, mais dans certains territoires, les communes ont valement entendu parler du CRTE, mais ils n'ont pas nécessairement été associés à remplir, à parler de leurs projets de communes pour l'intérieur de la CRTE. Donc ça aussi, ça peut être posé problème. Je ne sais pas dans vos territoires, mais ça mérite de vous interroger si vous êtes bien inscrit, vos projets bien inscrits dans le cadre de la CRTE. Ensuite, moi je m'interroge sur la question auprès de la gouvernance globale, qui va décider tel ou tel projet. Ça aussi, ce projet de territoire, alors voilà, un contrat sur mesure. Ça, c'est le côté positif du projet. Par contre, la mise en perspective du territoire commence par la connaissance de ses atouts de faiblesse, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic de territoire et de ce diagnostic, un projet, des fils d'action et on définit cette avance financière qui sera mise à disposition de ce projet de territoire. Alors si l'idée, j'étais gentil, mais je serais un petit peu moins, si l'idée est nécessaire et lois, il est bon de rappeler que la date de notification du cadre du CRTE, du ministre au préfet, a été faite le 19 décembre 2020. Les contrats, le CRTE devait signer en juillet 2021. Ça veut dire qu'il y avait que, et entre-temps, il fallait définir les territoires. Pour les territoires, si on fait de l'interco, deux intercos, etc., fusion de tout ça. et il fallait faire le projet de territoire. Heureusement que les territoires n'ont pas attendu l'État pour faire des diagnostics et savoir les besoins du territoire, mais c'était quand même mission impossible pour les préfets ou alors, résultat, et c'est ça qui était problématique, on a souvent retrouvé dans le cadre des CRTE, pas nécessairement un projet de territoire. Si, on a vu un remplissement d'études, etc., quelque chose qui semblait que le moment, puis après, on a demandé aux communes « Donnez-nous nos projets, on a essayé de les mettre dans des cases où l'environnement, transport, on en met là, on va écrire une nouvelle case, machin, voilà, on a essayé de mettre en place quelque chose qui reste quand même assez cladu. La précipitation a créé quand même ces difficultés. une ingénierie. Alors, quand je disais le calendrier, savoir que l'État a compris, a donné une souplesse et il y a eu jusqu'au décembre, je crois, 2021 pour signer les derniers CRTE. Donc, ils ont bien compris qu'on ne pouvait pas à un moment donné travailler que dans l'urgence. Alors, l'agence nationale de la cohésion de nos territoires, ça, c'est aussi une agence qu'il faut vraiment garder en mémoire. Agence très importante qui va piloter ces CRTE. Alors, souvent déléguée à la DDD, donc direction par temps de territoire dépendant des préfectures. Et savoir qu'il y a une possibilité d'aide en ingénierie qui peut être intéressante. Savoir que les CRTE, vous voyez, comme je l'ai dit aussi, est évolutif. Ça veut dire que ça va intégrer un certain nombre de contrats. Petite ville de demain, je ne sais pas s'il y en a sur votre territoire, on a la ville d'Apte pour laquelle je travaille. On est labellisé petite ville de demain. On a les contrats de transition écologique, les CTE, les actions de cœur de ville, etc. Et donc, comme je le disais, ça se substitue aux contrats de ruralité. Alors, c'est là la déception quand on a vu paraître les CRTE et les premières littératures. D'ailleurs, la situation des maires de France et la Casa des communes avait dit « Souhaite, enfin, on aura peut-être un bichet unique. » Puis, en fait, non, confirmation des préfets pour deux questions qu'on fasse un bichet unique. On est là pour coordonner, aider tout ça, mais vous allez continuer à déposer vos dossiers à sous près de chaque ministère, auprès de ceci, auprès de cela. Donc, voilà, donc là, il y a quand même un travail encore à faire. Alors, si j'étais critique sur ce nouveau contrat, c'est que vous me signez pour six ans sans connaître son financement du haut dans le moyen terme. Le mode de gouvernement ne reste pas clair. Ils préconisent fortement un projet de territoire concerté avec la population, mais rien à indiquer sur comment et quel projet seront tenus. Et nos préfets ont du mal ou sous-préfets ont du mal à se positionner parfois là-dessus. Néanmoins, CRTE propose en tout cas à mon avis un nouveau mode de fonctionnement en tout cas sur les ambitions et les objectifs qui me semblent très intéressantes. Participation des acteurs, bien aussi le projet de territoire. Je pense, malgré mes critiques, qu'il faut peut-être avoir un peu de recul pour en faire une véritable évaluation. Par exemple, l'évaluation, je pense que dans le cas des CRTE, il faudra voir. Je pense que les choses vont se rassembler. J'ai discuté avec des préfets, des sous-préfets qui me disaient qu'ils étaient conscients de ces difficultés de ce décalage par rapport au territoire et leur objectif c'est renouer, mais ce n'est pas simple. C'est très chronophage. Mais en tout cas, il faudra peut-être qu'elle ait ça. Je vais vite vous parler de mon réfrigérateur. Alors là, encore une fois, je vais vous dire simplement de nouveau de faire un petit effort de me faire confiance. Je suis mère d'une petite commune. J'ai un vieux frigo de 15 ans d'année mais qui fait encore son boulot. J'ai été élu pour un programme, la création d'une manifestation culturelle autour du culture ch'ti. Ne vous moquez pas de moi. Alors pour les non-initiés, une soirée de nos amis du Nord de la France, je suis ch'ti, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Et puis, on ne peut pas que c'est la démocratie, c'est moi-le-mère. J'ai signé, j'ai été élu au premier tour en plus. En tout cas, pour cette soirée, j'ai besoin de barouage, de bière, de rations, de frites, etc. Puis, il arrive madame la préfète qui dit « Monsieur le maire, votre préfet a signé un CRT, il est possible de faire financer à autour de 50% le changement de votre vieux réfrigérateur pour un modèle de classe A++. » Je lui dis « Pourquoi pas, en effet, je suis sensible à cause écologique, c'est une opportunité, je ferai un terme des économies et des énergies, je change donc mon vieux réfrigérateur pour un de classe A++. » Le sous-préfet de la circonscription vient de voir la midi « Monsieur le maire, je vous invite à connecter votre réfrigérateur avec une nouvelle application qui permet de plus se déplacer pour faire vos courses. Cette dématrénation et une bonne pour le climat vous rendra un vert de la circonscription, c'est hyper innovant. » Bon, j'ai visité quand même un peu, car la démat ne paraît pas psychologique que ça, les data centers, enfin bref, et j'accède parce que je me dis que le progrès est substantiel, donc je me dis « OK. » Enfin, la région me propose d'acheter de la bonne viande bovine locale pour soutenir la production qui est en difficulté actuellement. Bref, mon frigo s'en remplit petit à petit, puis je fais le point sur un programme politique pour lequel j'ai été. Je m'aperçois que je n'ai pas eu à ce jour, en tout cas, à ce jour, je n'ai eu aucun soutien des partenaires financiers pour m'aider à la réalisation de ma soirée chérie. Alors, si je raconte cette histoire caricaturale, c'est juste pour montrer que si à une époque, ma soirée chérie aurait pu avoir des soutiens des différentes structures financières, à ce jour, les derniers imposent des critères et des axes de soutien sous en trait fléché qui peuvent exclure de tout votre projet politique. Pour ça, il faut en être conscient. Donc, il est important de noter que je peux éventuellement agir. Alors, je peux agir pour ce qu'on peut agir sur quatre actions. Soit vous abandonnez votre projet car il partena financièrement sans soutien. Et dans ce cas, il peut avoir des conséquences et de toute manière, il va falloir rendre des comptes citoyens. soit vous maintenez votre projet mais vous n'aurez peu ou en tout cas plus beaucoup de manœuvres pour réaliser d'autres actions. C'est un choix. Soit vous vous inscrivez auprès des différents contacts conseillers départementaux, régionaux, députés, préfets, etc. Pour faire évoluer le cadre et inclure votre projet dans leurs actes de financement. Rappelez simplement que le CRCE se remplace sur un projet de territoire et ses histoires et l'achet a été analysé par notre équipe et vous étiez élu pour ça pour le mettre en place. Ça veut dire qu'il n'y a rien donc ça c'est aussi important donc ça peut être un lieu de concertation et puis peut-être une dernière option faire évoluer votre projet c'est-à-dire ok ma soirée ok pour le changement du réfrigérateur par exemple bonne idée ça ferait des économies financières aussi je vais peut-être acheter une bière bio voilà un plat acheté à base de bœuf local comme une carmonate flamande vous voyez on peut modifier le projet pour l'adapter aussi on ne fait pas le deuil de son projet politique mais on essaye de voir s'il y a une résonance par rapport au dispositif voilà ma petite histoire de fribule alors les préfectures sous préfectures je regarde rapidement bon on est à peu près dans les temps comme dit précédemment les préfets sous-préfets représentants l'État sont des interlocuteurs incontournables et en qualité de représentants de l'État s'ils ont un devoir de réserve et pour en avoir rencontré nombreux dans ma quartière il reste des personnes qui ont le souci de service public et une réelle de volonté des délits territoriaux ça je peux vous le confirmer c'est vraiment on peut être en désaccord sur certains actes qui sont au devoir de réserve je le dis encore ils dépendent vraiment directement de l'État mais à côté de ça une fois qu'ils sont sur un territoire avec une relation qui est mise en place on peut vraiment travailler intelligemment avec eux et donc n'hésitez pas à trouver des relations avec eux inscrivez-vous au nouletaire pour être informé régulièrement des nouvelles mesures je vous ai mis le site de la préfecture un peu de reculence .gouv.fr vous allez avoir sur ces sites-là des informations alors votre site de la préfecture il reste pauvre par rapport à notre site pour trouver des informations parfois on clique sur telle page et puis on n'a que le titre on n'a aucune information donc j'ai dû aller chercher des informations un peu ailleurs en tout cas tout ce qui est des dispositifs des ETR des ID des FNADT dont on a parlé il y a normalement les règlements les critères etc. qui permettent de voir si vous êtes bien fléché dans ces dispositifs il y a par exemple comme des aides de vue de votre préfecture c'est l'installation des moyens de vidéosurveillance ou l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides il y a la question de la collecte d'ordre ménagère j'ai vu qu'il y avait l'achat de tracteurs accessoires pour l'entretenir chemin si mes souvenirs sont bons à vérifier mais il me semble que voilà en tout cas il y a pas mal d'aides dans la case de services publics que vous pouvez repérer dans le site de votre préfecture je ne peux pas faire autrement que de parler des directions régionales et des agences des ministères vous voyez on est très fort ici j'ai mis notamment le titre ensemble la direction journaliste de l'économie de l'emploi du travail des solidarités c'est vrai c'est l'ancienne directe pour ceux qui connaissaient ce ministère alors certaines aides comme employeurs peuvent être intéressantes et partées par la DRIX des aides sur des emplois des emplois aidés ou autre ça peut être intéressant la DRIAL c'est le ministère de l'écologie on va dire c'est eux qui pilotent les CTE il y a plusieurs appels à projets consultables sur leur site encore une fois cette diapo vous allez avoir chaque DRIAL régional oui des directions régionales on a des DRIAL différentes donc d'une direction régional on peut avoir des appels à projets qui diffèrent qui sont vraiment le plaisir territorialement il y a aussi des appels à projets dits nationaux la DRAGES c'est délégation la jeunesse et l'engagement au sport nous avons par exemple l'appel à projet pour le développement du service civique qui permet à des emplois l'association mais aussi une collectivité d'accueillir des jeunes pour une année autour d'un projet donc ça peut être parfois une lettre assez intéressante il faut pouvoir accueillir le jeune dans le territoire je vous ai mis le lien la DRAF qui est la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt c'est l'intermédiaire entre le ministère de l'agriculture également en faisant un rôle de gestionnaire du monde rue Graal voilà ils sont chargés aussi sur l'utilité du préfet de région d'appliquer des politiques arrêtées par le gouvernement sur tout ce qui est à l'agriculture alimentaire pêche et ferrograle la DRAC direction régionale des affaires culturelles avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans mes missions à la culture ils apportent des soutiens assez importants dans le patrimoine il y a des choses pas mal mais aussi dans l'ensemble des choses culturelles voire des appels à projets sur la mise en accessibilité actuellement sur les lieux culturels accessibilité handicap mais aussi les économies thermiques ils ont un site avec des appels à projets sur les élections publiques les médiathèques on a pas mal d'aides aussi nous avons la DRF la direction régionale des affaires publiques mais aussi la direction départementale des finances publiques ce sont donc les services des concentrés du ministère des impôts alors il n'y a pas nécessairement des appels à projets mais j'ai vu passer une seule fois le dispositif ça date quand même d'il y a deux ans un appel à projet lié à ça donc voilà je vous l'ai mis c'est un peu toujours intéressant mais j'ai jeté parfois un coup d'œil nous avons votre région académique alors là l'éducation nationale finance pas beaucoup on sait vous maire de commune vous financez vous avez très peu d'aide d'éducation nationale pour vos écoles néanmoins ces derniers temps on a eu des aides par exemple sur le numérique qui sont intéressantes voilà donc il faut aller voir aussi vous vous inscrire sur la New Letters nous avons l'agence régionale de la santé on les a plus connues l'ARS dans le cas du Covid il peut y avoir des aides parfois nous avons aussi la DIAL qui est la délégation interministérielle de l'habitat alors ils sont chargés d'assurer la communisation et le suivi de la mise en oeuvre des priorités de l'État en matière d'hébergement et d'accès au logement personne sans repris est mal logée donc ça aussi il peut y avoir des aides financières à ce niveau là il faut vraiment suivre alors je vous ai parlé de la NCT tout à l'heure l'agence nationale à la cohésion des territoires qui pilote les crêtes ils assurent un rôle de ce qu'on appelle de fabrique à projet donc ils aident les territoires à développer des projets par exemple il y a eu un appel à projet de structure des tiers-lieux par l'eau par exemple ou les tiers-lieux numériques donc il y a eu des appels à projet je crois qu'il y en a certains qui sont encore en cours c'est des appels à projet qui permet à une commune d'association d'un territoire de posséder pour faire un multiservice dans ces lieux là nous sommes dans la commune de mettre en lien justement d'avoir un label pour un lieu numérique avec une micro-fouille etc donc là il y a des appels à projet assez intéressants ensuite nous avons l'agence de l'eau alors l'agence de l'eau a eu des dispositifs sur tout ce qui la solidarité sur les bassins sur la désimperméabilisation des sols pour un coin de verdure pour la pluie pour les cours des écoles notre projet d'unitial donc là dispositif intéressant parce que c'était 70% des coûts éligibles notre territoire n'a réussi à l'avoir autant donc l'ADEME l'ADEME que vous connaissez a pas mal d'appels à projet aussi sur l'environnement beaucoup sur la maîtrise de l'énergie mais intervient aussi dans les domaines du déchet des sols pollués les friches le climat l'air le bruit etc donc là aussi il y a des aides financières c'est eux qui gèrent aussi dans leur application les fameux C2E les contrats d'économie d'énergie donc si vous faites des travaux vous changez de chaudière et vous voulez récupérer des C2E les contrats d'économie d'énergie il y a tout un dispositif en passant par chez eux nous avons l'ALEC qui est l'agence auquel de l'énergie du climat ça c'est un organisme plutôt d'ingénierie territoriale et qui peut vous aider à mise en place par exemple je pense plutôt aux intercommunalités pour la mise en place de leur plan air et énergie climat territorial eux peuvent aider les interco à y travailler je vous ai mis l'agence locale c'est une banque publique ils n'auront pas des financements en subvention mais ils peuvent faire des taux de matériel on la connait très peu mais ça peut être intéressant là je suis allé un petit peu trop loin l'agence nationale des sports alors là ça passe par la direction générale jeunesse des sports ils ont un guide de programme de financement sur les équipements sportifs de proximité qui a été publié il y a quelques mois des aides intéressantes aussi pour vos associations et les collectivités donc ça aussi vous pouvez faire le relais près de vos associations si ça peut aider une association et ne pas avoir une participation du coût limitée de la commune ça peut être intéressant je parle de la CAF il y a le plan mercredi mais ils financent aussi les agrandissements la création de nouveaux centres de loisirs maisons de jeunes etc et dans le cas du plan de relance d'ailleurs ils sont passés de 50 000 euros l'aide à création d'agrandissement d'un accueil jeune ou centre de loisirs à 300 000 euros je dis ça mais c'est que j'ai réussi à les avoir à 300 000 euros pour ma commune je vous ai mis aussi le CNFP le CNMPT c'est pas le CNFPT qui est un centre de formation donc c'est le centre régional de la propriété forestière où j'ai eu des petites choses qui peuvent intéresser le monde forestier l'ANA qui est l'aide de l'amélioration de l'habitat qui travaille beaucoup aussi en lien avec toutes les questions de l'OPA je vous ai mis l'Office français de la biodiversité qui est un établissement public délivrement à la protection et à la restauration de la biodiversité ils ont développé un programme qui s'appelle Territoires engagés pour la nature et ça permet de valoriser les sites biodiversités donc ils s'adressent à toute taille de communes quelle que soit ou intercommunalité qu'elle soit débutante initiée en matière de débiodiversité donc ça peut être intéressant là-dessus alors vous avez le pôle l'apprentissage du tourisme excusez-moi qui toutes les questions touristiques ça parle de soi-même j'en ai eu une qui a disparu qui n'est pas là qui est la Banque des Territoires ah si 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 je l'ai c'est ce qui manque le petit point vert la Banque des Territoires à la Caisse des dépôts et destination alors là aussi beaucoup d'appels à projets dans le cadre du plan de relance même des soutiens lorsqu'on est stabilisé petite ville de demain on a des aides spécifiques bien sûr il y a de l'emprunt mais il y a aussi vraiment des aides financières on travaille je travaille depuis trois ans de plus en plus avec eux et on a créé vraiment des partenariats intéressants et ça veut dire des compléments financiers qui ne sont pas négligeables ensuite je vous ai mis alors c'est pas des structures publiques c'est le Centre National du Cinéma alors leur site est vraiment très mal fait pour des cinéastes compliqués mais il y a parfois des aides si vous avez des emplois de cinéma de quartier des choses comme ça je vous ai mis la Fédération de foot amateurs qui font des appels à projets alors ils sont un peu spécifiques c'est souvent des adaptations par exemple de votre terrain de foot si vous voulez passer dans une classification supérieure mais les aides sont intéressantes basketball aussi ils ont ils avaient lancé alors là il n'est plus en cours mais peut-être que ça va revenir ils avaient lancé des aides pour des des micros je ne sais plus comment ça s'appelle c'est juste un petit carré avec un poteau c'est du basketball de rue ce qu'on appelle etc la FUB la Fédération des Isagers de la Biciclette si je vous l'ai mis c'est eux qui ont été qui portaient pas intermédiaire de l'État donc le projet Alvéol qui a permis aux collectivités et on pense qu'ils vont le relancer pour soutenir la création de parking à abri vélo donc ça c'est important jusqu'à 60% d'aide qu'on a eu et ainsi pour la pose de borne pour les vélos assistantes électriques on va aborder tout de suite les fonds européens alors les fonds européens comme on disait il y a une enveloppe abondante par État selon les critères démocratiques je ne vais pas rentrer dans l'État des fonds européens vous n'invitez pas parce que là je pourrais passer deux jours si c'est plus donc ils ont des critères on a des enveloppes pour chaque État selon les critères richesse territoire démographique tout ça et cet argent est confié aux États qui mettent aussi cet argent aux régions d'ailleurs la petite histoire si nos régions sont venues des grandes régions on est passé de 21 à 15 je crois que c'était 21 c'est pour faire justement qu'on ait un impact par rapport à l'Europe et par rapport aux États comme l'Allemagne qu'on ait des grosses régions et c'était relié aux fonds européens puis d'autres fonds qui sont confiés aux départements et enfin l'Europe met en place des dispositifs directement alors il y a le FEDER le Fonds Européen de Ville-en-Rue Graal ça ce sont des fonds structurels nous allons y revenir après nous avons le FSE qui est vraiment lié au social l'emploi ils ont pendant la COVID il y a eu le FSE COVID on a pu avoir des fonds à hauteur de 50 000 euros d'achat à raison de 50% sur les achats des masques des protections qu'on a mis devant les mairies etc donc voilà au-delà de l'aspect social ils font aussi des aides comme ça mais il fallait justifier qu'enfort Fonds Social Européen social justifier qu'on avait touché aussi et aidé ce public qui avait un peu d'invisible dans nos communes et qu'on allait personnes âgées qui n'avaient pas nécessairement les moyens d'avoir des masques et qui étaient voilà ça c'est important les fonds de cohésion alors là c'est tout ce qui est transport l'environnement alors ça ne nous concerne pas je l'ai mis pour l'information vous voyez l'étonie du canine etc le Féadère alors là c'est le gros morceau c'est la Pâque alors ensuite nous avons les fonds européens pour les affaires maritimes et impêches alors je suis très mauvais en géographie mais je pense que les Ames-de-Hôte de Provence il n'y a pas la mer non vous confirmez bon en tout cas si vous avez la mer à proximité vous avez le droit peut-être au fond l'a fait en plus les appels à projets dans le cadre des projets sectoriels alors là c'est vraiment directement près de la Commission européenne ils ont lancé des dispositifs différents c'est des dispositifs flous mais on y reviendra il y a Horizon 2020 Life qui est plutôt sur l'environnement Europe Créative qui sont des projets culturels Europe pour les citoyens on est plus dans comment on appelle la citoyenneté et la reconnaissance du peuple européen Erasmus vous le connaissez mais ce n'est pas que les échanges c'est aussi les échanges d'étudiants c'est aussi les humilages aussi bon et après Interreg c'est plusieurs pays frontaliers etc et donc il y a eu plein d'appels à projet je ne sais pas si vous avez vu passer ça ça va être il y a 3 ans maintenant je pense 3 ou 4 ans il y a eu Wifi4U un projet lancé par l'Europe pour la mise en place de bornes gratuites de Wifi alors il fallait postuler alors là c'était un dossier d'une simplicité il y avait 20 ou 40 communes par lancement de projet dans chaque pays pris ce qui est peu il y a eu 6 appels à projet donc 43 x 6 par pays de ville sélectionné et c'était le premier arrivé et le premier servi et pour être le premier arrivé il fallait cliquer avec le doigt et la souris et il y avait une espèce voilà et mon doigt vaut 15 000 euros parce que grâce à mon doigt que j'ai cliqué on a eu 15 000 euros pour mettre en place des bornes graphiques dans notre commune voilà donc là un projet hyper simple alors que d'habitude les projets européens sont un peu plus compliqués ensuite il y a les appels à projet la région des rentrées alors on a eu un peu de décalage avec la COVID le nouveau schéma des fonds européens gérés par les régions et l'ancien on commence à voir les nouveaux tout nouveaux pour le début des projets appel à projet on va y revenir à savoir que quand je disais les fonds européens orientent beaucoup la politique régionale parce que la dotation est énorme et entre dans un dispositif leader fédère et fédère la région est très impliquée et là je vous ai mis un tableau assez intéressant où ce sont sur le tableau vous voyez plusieurs dispositifs dans le cadre des fonds fédère des fonds fse fédère interrégional et ftj je ne sais pas ce sont 20 août ftj ce qui est intéressant c'est voir que pour être éligible à ces projets là il y a des critères bien sûr il faut que soit considéré comme soit une ville rurale ou une ville urbaine par exemple la commune d'Apte dans laquelle je travaille on est ni une ville rurale ni une ville urbaine on n'est pas dans un critère enfin c'est défini dans le cas du Stradet donc on n'a pas le droit de bénéficier des priorités 1, 2, 3, 4 et 7 j'ai entouré volontairement parce que c'est mon travail j'ai entouré sur quoi ma commune a droit parce qu'on fait partie d'une massive des Alpes et faisant partie des massifs des Alpes j'ai le droit à l'approche 5 approche territorialisée et l'approche 6 priorité interrégionale voilà donc j'ai le droit à cette partie orange dont on appelle un projet et ça pose un problème pour les autres dispositifs parce que c'est autant d'argent qu'on ne puisse pas solliciter donc ça aussi à vérifier là vous avez le droit je vous ai mis par exemple le nouveau soutien au projet dans le cadre du dispositif FEDER pas LEADER c'est FEDER qui soutient les travaux de rénovation énergétique performant des bâtiments publics des collectivités et des opécies quand je vous ai dit dans mon école je peux avoir des fonds européens c'est de ce nouvel appel à projet mais voyez calendrier des dépôts 20 juillet 2022 je n'ai pas encore déposé de dossier je travaille avec mes équipes de mes services techniques pour justement avoir les éléments techniques pour déposer et là vous voyez on peut aller jusqu'au 60% mais par contre il faut solliciter minimum 200 000 euros donc c'est des projets qui sont déjà un peu conséquents et des critères techniques aussi conséquents qui demandent soit en basse consommation voilà tout ça on est en train de les calculer on va faire une équipe thermique avant donc vous voyez des critères très loin à mettre en place pour ce dispositif mais c'est intéressant je vous ai mis deux liens deux liens qui permet d'être sur le site de la région sud et c'est marqué 2021-2027 c'est vraiment les nouveaux liens pour le nouveau dispositif et entre autres les nouveaux appels à projets je veux m'arrêter aussi sur le fond leader qui dépend du FEADER donc là je vous ai mis les groupes d'action locales 2014-2020 il y a eu des appels à projets pour les nouveaux territoires je n'ai pas eu des informations pour les territoires qui ont été retenus en tout cas les périmètres des gars alors c'est le groupement d'action local si votre commune fait partie de ces territoires vous voyez en rouge là c'est que vous pouvez disposer de ces fonds européens c'est des fonds vraiment intéressants parce qu'ils sont ciblés ce n'est pas des grosses sommes pas des grosses sommes ça va à 50 000 100 000 euros mais ce que je veux dire ce n'est pas des projets européens à 3, 4, 10 millions d'euros et donc du coup c'est très pensé pour le milieu rural pour ma part j'ai déjà déposé deux dossiers pour ma commune une sur un projet de revégétalisation des rues par les habitants donc congestion d'espace public où on donne des permis de végétaliser et un deuxième que j'ai déposé qui a été sélectionné en présélection et sur lequel il y a une instruction pour savoir la somme sur les pigeonniers contraceptives pour lutter contre les désagréments mais d'une manière écologique c'est-à-dire hors des questions qu'on attrape les pigeons et qu'on les gaz comme certains font on veut nous réduire la population mais d'une manière écologique donc en scélérisant une partie des oeufs en secouant les oeufs enfin tout de suite technique voilà et ça c'était retenu par ces fonds européens jusqu'à hauteur de 80% quand même d'aide donc ça peut être alors le dispositif européen c'est eux-mêmes qui vont aller chercher les cofinancements donc une partie Europe une partie région une partie département donc il y a des commissions etc. ça ça marche je vous invite là je vous ai mis la liste de celle 2014-2020 il y avait le plan mais je vous ai mis les différents GAL ça peut être une intercours un GAL ça peut être un parc ça peut être une association enfin il y a différents strates des associations des foyers ruraux aussi qui sont très impliqués voilà et donc appel à candidature pour le programme LEADER 2023-2027 qui a un cours je voulais avant de parler de ça c'est qu'actuellement il y a des réunions techniques et politiques qui sont organisées par les différents GAL qui associent donc vous maires ou élus mais aussi les techniciens les associations les entreprises pour réfléchir justement sur les futurs programmes 2023-2027 là encore une fois vous avez des projets qui sont dans une orientation économique transition écologique pour votre territoire aller dans ces dispositifs de concertation vous pouvez faire passer des idées pour que justement peut-être pas votre projet mais en tout cas les objectifs de votre projet soient retenus quand même des axes du dispositif vous avez en tant qu'élu la possibilité aussi d'agir sur ces dispositifs mais faut-il s'en remparer alors déposer et piloter un projet éligible au fonds européen est si compliqué réponse alors là rumeur est ennasse déposer un dossier fonds européen à la réputation en effet d'être ardu et c'est vrai que sa réputation n'est pas à démentir les dossiers sont souvent très lourds à mettre en place nécessite une ingénierie dans les petits dossiers leaders je donnerai quelques éléments techniques pour ne pas vous noyer dans les gros dossiers ça mérite parfois d'avoir un technicien à temps plein souvent ce technicien à temps plein peut être recruté dans le cadre des fonds européens et là je parle des gros fonds ou peu européens alors cette complexité elle s'explique par les votants souvent très élevés et des strates contrôlés par l'État et la région en gros quand l'Europe donne de l'argent à l'État qui donne à la région tout ça si jamais il y a un contrôle et que l'État qui a donné l'argent à la région qui a donné une commune ou une association ou une entreprise et que le contrôle manque ou que le dossier n'est pas bon on doit rembourser l'argent déjà pour récupérer l'argent c'est pas toujours simple vous dites que l'entreprise soit encore là ou la collectivité on pourrait aller chercher l'argent mais en plus l'État quand on doit rendre l'argent à l'Europe elle a une pénalité de 10% du coup contrôleur de gestion de l'État contrôleur de gestion des régions tout ça qui vont nous en piquiner il faut l'en dire pour justement éviter qu'il y ait des erreurs voilà et donc c'est pour ça qu'il y a une lourdeur administrative technique une technicité un peu lourde à mettre en place alors ben quand vous déposez un dossier de finançement il faut d'abord décortiquer les textes les critères des appels à projets déterminer si dans l'État votre projet était éligible est-ce que vous pouvez le faire évoluer pour rentrer dans les clous sinon vous perdez pas de temps vérifier aussi les délais les partenariats obligatoires quelquefois il faut dans certains européens il faut avoir deux autres pays européens ou deux autres communes de l'Europe on voit que c'est pas ça sur tous les dossiers ça peut être il y a donc plein d'appels à projets liés sur la coopération d'acteurs de même secteur aussi en second lieu beaucoup de rigueur quand vous avez des partenaires et aussi des partenaires solides qui vont vous rendre les pièces justificatives dont vous aurez besoin aussi sur la partie dépense il faudra bien expliquer vraiment expliciter vraiment chaque dépense ça devrait être détaillé clair et là le service financier de votre commune ou votre comptable en tout cas aura un rôle vraiment essentiel en tout cas il faut associer le service financier de votre commune ou le financier et votre DGS qui doit être derrière aussi là-dessus puis il faudra des suivis de dossiers des bilans financiers des dépenses des salaires s'il y a des salaires à votre compte et si vous partez dans les salaires il faudra exposer la fiche des congés des RMR l'a dit parce que si la personne n'est pas à temps plein sur le dossier il faudra voir mais là vous avez dit qu'il a travaillé pour nous mais on voit qu'il y a un arrêt maladie donc c'est pas cohérent suppression de la subvention vous voyez c'est d'avoir pas mal de pièces comme ça justificatifs et de suivi et ne pas remplir vraiment les conditions une fois qu'on est déposé et qu'on l'organise voilà le dossier peut être retoqué facilement par contre l'enjeu c'est que les ailes sont très conséquentes et ça c'est il doit en plus qu'on dépense pas l'ensemble des budgets de l'euro d'où une des raisons c'est la complexité j'ai terminé par le mécénat et le sponsoring alors petite définition le mécénat est un don sans contrepartie ou en tout cas une contrepartie limitée on en parlera et ce qu'on distingue ce qu'on appelle le parrainage mais qu'on connait mieux sur le nom de sponsoring qui est une opération commerciale dont l'entreprise attend un bénéfice commercial direct morcelé au soutien qu'elle apporte au projet en fait quand on parle de mécénat un don et d'entreprise un particulier ça a une activité d'intérêt général ça peut être réalisé en argent en nature dont le produit une compétence à disposition de salariés de techniciens pour une étude etc et ça peut cibler social culture éducation santé sport environnement c'est un système le plus insistatif au monde 60 pour les entreprises 66% pour les particuliers pour la petite histoire les femmes les hommes politiques qui demandent des dons et qui vont défiscaliser ces dons là sont payés par tous nos impôts parce que les 60% de défiscalisation c'est autant d'impôts que l'état va rembourser aux gens etc donc il faut savoir que ça fait partie quand même de nos impôts mais c'est un dispositif en tout cas certains projets ne verraient pas le jour sans ce mécénat et ça c'est vraiment très bien fait je vous vraiment par rapport à l'éligibilité de votre projet vous avez un projet vous voulez demander du mécébat vous n'êtes pas obligé de demander un risque fiscal un risque fiscal c'est demander à votre direction générale départementale des finances la DGI si votre projet est visible aux dons et surtout la défiscalisation vous n'êtes pas obligé de le faire sauf que si vous dites à une entreprise ou même des particuliers que vous remettez un certificat ou quoi que vous avez reçu un don de cette personne pendant les impôts qui dit voilà j'ai eu donné un don d'autant à 100 euros pour la mairie pour son projet de ceci cela s'il y a un contrôle auprès de la personne et la personne on lui dit non non ce don là n'est pas défiscalisé vous imaginez votre citoyen qui vous a fait un don de 100 euros voire une entreprise de 1500 euros puis vous leur dire non c'est plus possible certains cas ne seraient plus défiscalisés ça va poser un problème par sécurité on peut solliciter mais ça demande d'anticiper les services de l'état pour demander un rescrit fiscal le rescrit fiscal c'est à dire qu'ils vont nous dire oui ce projet là est éligible donc tout ça et du coup on est sous le renti c'est au bout de 6 mois je crois enfin vérifié dans les textes donc ils n'ont pas donné de réponse d'office on est protégé le mécémat participatif on l'appelle aussi le crowdfunding en fait ce sont des c'est même cadre que le mécémat classique mais souvent on passe par des plateformes vous pouvez mettre une urne devant votre mairie et les gens mettent un chèque etc c'est ça le participatif c'est à dire il y a une communication il existe des sites vous pouvez le créer vous-même dans votre site de la mairie tout ça mais il existe des plateformes dont c'est leur spécialité sur l'art la recherche l'environnement etc par exemple il y a la plateforme d'art à nuance sur la culture ça commence à avoir ses limites puisque c'est tellement connu tellement de projets qui s'inscrivent là-dessus que notre projet devient il faut avoir un projet hyper costaud et médiatique pour pouvoir percer pour que les gens donnent là j'ai une commune qui me racontait qu'ils avaient fait ça pour leur petite chapelle et ils ont eu je crois 70 euros d'aide au bout de 6 mois donc ça ne veut rien donc ça voilà par contre il y a d'autres projets je suis allé voir sur les sites il y a des projets ils ont eu des aides de 7-8 000 euros voilà donc ça marche ça ne marche pas de toute façon quand on fait du mécénat ça demande qu'on le fasse vivre vous pouvez pas simplement dire voilà donner des noms il faut faire participer l'ensemble du conseil municipal des associations qui peuvent porter on a eu par exemple dans ma commune on a lancé du mécénat pour rénover les mécaniques de l'ordre de la cathédrale satana on a eu quand même plus de 70 000 euros d'aide alors le curé dans tous ses prêts je disais il faut rénover la culture la culture c'est rénover l'instru les associations ont porté voilà donc il y a eu une vraie dynamique au point que et je vais arriver aux fondations que la fondation du patrimoine nous ont aidé par des subventions complémentaires parce qu'on était vraiment des noms publics voilà les fondations l'amical c'est un site ça coûte 80 euros par an mais ça donne des listes et la législation c'est assez intéressant on peut s'en connaître une seule fois ça donne accès à pas mal de chances les plus connus de fondations en fondation de France fondation du patrimoine essentiellement le patrimoine on l'a connu plus ces derniers temps par le loto du patrimoine avec Stéphane Berg et avec l'argent qu'ils ont récupéré pour la la cathédrale dame de Paris et le loto du patrimoine qui permet d'avoir de l'argent sur des projets aussi ciblés ça fonctionne bien eux par contre ils ont un réseau assez intéressant ensuite il y a plein d'autres fondations plein d'autres fondations je vous invite sur internet vous allez voir fondation patrimoine c'est la même donc j'ai fait une erreur on décide il faudra de rectifier le donné il y a plein d'autres fondations on fait fondation fondation Hermès fondation il faut être curieux à les cibler par votre domaine sur l'environnement le social l'enfance etc il y a des possibilités j'ai eu une petite mission pour le parc du bureau j'aurais trouvé des fonds de fondation pour le centre de sauvegarde à Buox la IPO il leur manquait les 20% d'autofinancement c'était 36 000 euros j'ai eu un mécène 36 000 euros un chèque devant moi wow j'ai eu la fondation Modaco Adverdeux de Modaco qui a financé à 100% un film sur la prudence qu'on doit avoir avec les chiens de bergers qui sont chargés avec l'arrivée des loups et du coup attention c'est pas des animaux où on doit s'approcher voilà donc il y a des possibilités de fonds assez intéressantes malgré tout la contrepartie elle ne doit pas dépasser 15% quand je disais quand un don il n'y a pas de contrepartie en fait il peut avoir une contrepartie elle est limitée à 15% en gros vous avez une aide de 1000 euros par une entreprise si vous lui dites ben voilà je vais vous donner vous organiser un festival et je vais vous donner pour vous employer 100 places et 100 places valent 10 euros vous voyez ils donnent 1000 euros mais vous donnez 1000 places en valeur marchande c'est illégal le maximum que vous pouvez donner mais il faut valoriser en aide mais c'est aussi la communication si vous mettez le logo c'est un coût il faut l'évaluer c'est pas facile si vous mettez un encart c'est un coût en tout cas il faut évaluer le coût et s'il donne 1000 euros la contrepartie ne peut pas dépasser au-delà de 250 euros faites attention aussi les entreprises avec qui vous avez des marchés publics il faut que les choses soient vraiment séparées si par exemple il y a une école une entreprise va vous faire un don pour l'école et puis après ils voulaient lui attribuer le marché public pour la restauration de l'école il faut comprendre qu'il y a un promène de fond donc là aussi un règlement un cahier des charges tout ça c'est du bon sens mais attention là-dessus pénalement c'est vous le maire et l'administration des gestes peut suivre donc très très prudent faites pas n'importe quoi à ce niveau-là il y a eu beaucoup de cas où c'est allé au tribunal et en plus sur tout ce qui est mécénat il y a eu une recrudescence de contrôle au point qu'ils ont lancé depuis l'année dernière une obligation de déclarer tous les mécénats obtenus une fois par an donc ça c'est vraiment une nouveauté je vais vous donner les moteurs de recherche alors là je vais vraiment être dans le temps c'est bien ça va dépasser deux heures mais ça va deux moteurs de recherche qui nous sont intéressants c'est une petite bible il n'y a pas tout ça nécessite que quand vous tapez sur redterritoriardetat.google.fr il y a plein d'appels à projets de la région de votre département de la banque des territoires de l'état bien sûr etc c'est une petite bible faut-il que les organisent les mettent à jour et ne vous contenter pas de ça parce qu'il n'y a pas tout mais il y a pas mal de choses voilà je vais une fois par jour pour aller chercher dès que un collègue me dit ça dès que j'ai un élu qui dit oui je voudrais mettre ça en place hop j'ai une petite recherche voilà ça fait partie de mes réflexes d'aller voir je vous ai mis celui de France Relance il est encore à la disposition et pour ceux qui sont labellisés Petit Vite de Demain il y a aussi un moteur de recherche spécifique puisque Petit de Demain pourra accéder à des financements spécifiques on attend lesquels le volume c'est encore pas très clair un peu comme le CRTB mais par contre on a des soutiens en termes d'ingénierie assez intéressants et donc je vais je vais revenir à notre projet de réservation thermique qui est de la cour d'école on va parler de dossier de financement quand on reprend la fiche projet qu'on a écrite tout à l'heure les cofinancements suivants je vous ai parlé de la cour d'école l'agence de l'eau qui peut aider entre autres tout ce qui est des connexions de pluvial infiltration les tranchées drainantes et puis sur le plan des arbres tout ça ça peut être pris en charge et on peut facilement dire qu'on a 40 à 70% de possibles sur les sommes énergibles et on va dire qu'on a à peu près 50% d'aides sur là-dessus la région sud aussi elle peut nous aider parce qu'on rentre dans le plan climat aussi bien la rénovation thermique si on répond à des normes énergétiques de bon niveau isolation façade toiture enfin bref il faut vraiment quelque chose de costaud mais aussi pour la cour la cour des écoles comme on est dans cette approche écologique de déconnecter les eaux pluviales avec des risques d'inondation en plus lutter contre les eaux de chaleur donc on va replanter tout ça le plan arbre voilà donc là on a possibilité des aides l'état peut nous aider mais uniquement sur les travaux énergétiques du bâtiment parce que les écoles ne nous aident pas à part éventuellement sur la DETR mais par exemple la Désil on peut avoir des soutiens de la rénovation thermique savoir que si on ne sollicite l'état par contre dans le cas de la Désil chez deux fils on est obligé d'avoir 30% de cofinancement d'autofinancement pardon si on ne sollicite pas la Désil de l'état puisqu'on n'a pas l'état si on a la région mais on a l'agence de l'eau on peut aller jusqu'à 80% vous voyez comment il faut faire des gymnastiques pour essayer d'avoir un certain nombre d'éléments et j'en vais là-dessus et sur le bâtiment on peut aussi enfin moi je pouvais avoir mais vous il faut voir si vous pouvez compléter par du département je pense que c'est possible là-dessus sur l'aide mais vous voyez je vous ai attiré par rapport à cet exemple de l'école le chef de file que selon les cofinancements qu'on va solliciter on peut passer de 20 à 30% de l'autofinancement minimum sur leur taxe monter son dossier de financement on arrive vraiment à la fin vous avez fini vous avez défini votre projet les enjeux vous avez trouvé les dispositifs dès que possible donc on va monter son dossier je vous invite à vous procurer toutes les notices accompagnatrices des appels à projets qui sont liés au dossier de financement que vous voulez demander si vous pouvez récupérer c'est également les règlements financiers qui sont vraiment des sources indispensables les règlements financiers vous l'avez une pour l'ensemble des appels à projets du département ou de la région etc. est-ce que chaque structure a ses propres règles dans l'exemple parlant des travaux que je donnais des écoles on va devoir jongler avec les calendriers vous parler de la date de commencement des travaux qui là je vous rappelle la juridique qui est la signature sur le bon de commande ou la signature de pas l'appel à projet de l'appel d'offres la notification pardon de l'appel d'offres à l'entreprise ça c'est la date dit de commencement des travaux votre département je n'ai pas trouvé quand est-ce que c'est lié mais en tout cas l'état c'est considéré qu'on peut commencer les travaux à la date du dépôt de votre dossier la région on peut commencer les travaux trois mois après la date du dépôt de dossier déjà vous voyez deux règlements différents qui nous posent problème imaginez et en plus vous imaginez notre école les travaux on peut les faire que l'été et en plus on sait que l'été les entreprises au mois d'août ça peut être compliqué donc on a une fenêtre très courte pour faire les travaux on a des règlements financiers si on ne les maîtrise pas si on ne maîtrise pas leurs contraintes complètement on peut vite se tromper se planter et du coup déposer un dossier trop tard ou démarrer des travaux puis on se rend compte bien non vous avez démarré des travaux un mois après avoir déposé votre dossier à la région oui mais j'étais obligé parce que l'été ben oui mais regardez c'était trois mois après donc il faut bien lire toutes les notices les règlements financiers tout ça c'est une mine information qui vous permet d'y voir plus clair petite parenthèse on peut contourner ça c'est demander une autorisation préalable de commencement de travaux avant la date donc moi je le fais souvent sachant que je vais demander le créneau et que je vais devoir lancer les appels d'offres très vite même avant le dépôt de dossier je fais un courrier en disant que nous allons déposer un dossier on vous demande monsieur le président madame la présidente monsieur le préfet madame la préfète le bien déroger à la règle et qu'on puisse en réciper les travaux etc ensuite plein de pièces à fournir plan de situation c'est le plan sur le plan où vous voyez où se situe le lieu dans votre ville le plan de là c'est le plan du bâtiment par exemple le parking vous pouvez le trouver au sein de votre service urbani souvent les fameux devis ou déclure il faudra qu'ils soient détaillés hors taxes et TTC surtout non signés petit détail un devis signé c'est un bon engagement pratiquement certaines lectures au niveau de l'État entre autres le riz si vous voulez le payer les actes de propriété alors je dis ça le riz je l'ai oublié on attendait le versement quand j'ai appelé il m'a dit mais vous n'avez pas fourni le riz mais on ne m'avait pas dit que je n'avais pas fourni le riz vous pouvez toujours apprendre les actes de propriété alors ça va permettre de prouver que la commune est bien propriétaire du lieu du terrain où vont se dérouler les travaux et souvent accompagné d'une attestation de l'honneur dit que la commune s'avère bien propriétaire du bien le fameux plan de financement en hors taxes en TTC les différents pourcentages ainsi que les pourcentages de leur aide la délibération de votre projet au conseil municipal du plan de financement et la demande de financement donc ça c'est vraiment le document fondamental c'est l'acte quand même sous le modèle la délibération bien soigner le texte il doit être l'aspect juridique il doit reposer sur l'historique du projet alors pas à peine de faire non plus un roman l'historique du projet ses enjeux les demandes d'aide le plan de financement il est souhaitable également d'y donner l'autorisation au maire de signer l'ensemble des documents à faire en projet parfois on ne le met pas et ça peut poser quelques petits soucis en tout cas ça m'est arrivé aujourd'hui je le mets d'office le document technique qui est la note d'attention parfois c'est un document type à fournir je pense à des ETR des îles et maintenant c'est des maîtres à réaliser avec l'État d'autres ça peut être livre de toute façon on peut faire aussi une note d'attention libre c'est souvent conseillé si on veut développer les choses de manière un peu plus avec l'accusation de photos tout ça je répète qu'il faut lire bien les autofinancements minima etc tout ces trucs c'est là où on verra le titre plan de financement tout ça ça vous rappelle peut-être la fiche projet qu'on a élaboré en tout début de session voilà dans ce document on aura l'ensemble des diagnostics tout autre document qui peut renforcer le projet s'ils ne sont pas demandés n'encombrez pas le projet mais par contre si ça peut vraiment renforcer votre argumentaire donnez-le le courrier de mention de plus en plus on la sollicite de moins en moins je sais que la région je ne sais plus il me semble que j'ai vu passer quelque chose à vérifier mais en tout cas je la fais encore mais je sais que le fait qu'on le fasse sur un terme par dématérialisation et comme on valide pour moi j'ai la délégation signature du maire par ma validation par mon lien internet du coup ça fait demande de courrier et bon je la mets d'office ça renforce quand même et ça permet aussi de montrer à madame le maire de la commune de regarder madame le maire au dépôt de dossier de l'accueil là-dessus l'attestation de nos commencements des travaux on parlait des délais généralement données en prouvant certifiant que les travaux ne peuvent pas commencer avant la date de réglement interne de chaque financeur et on peut demander une interrogation des photographies des plans et comme on le dit à d'âge un bon compil vaut mieux qu'un long discours les deux sont nécessaires je pense les photographies peuvent montrer aussi l'état d'avant les travaux les plans peuvent montrer le résultat escompté qu'est-ce qu'on peut dire d'autres de plus de plus en plus demandent d'en démétraliser d'autres subvenceurs demandent un dossier ou plusieurs exemplaires en version papier enfin l'état certains je pense à la préfecture commencent à peut-être en débat parce que c'était quatre exemplaires papier donc ça c'est bien souvent une fois qu'on l'a validé attention on ne peut plus modifier donc il faut repasser par l'état la région département pour débloquer la situation qui manque des pièces en tout cas je vous invite à créer votre dossier sur votre ordinateur dossier scanné que vous l'aviez bien le scanner l'ensemble des pièces avec les signatures quand c'est décidé mettre les cachets s'il faut sur les pièces etc enfin préparez votre dossier bien en amont pour que le jour où vous le déposez sur le site vous ayez vraiment l'ensemble des pièces tous les critères d'où la fiche projet qui peut être aussi important hors point vigilant ce rôle on arrive bientôt à la fin de cette rencontre vérifiez scopulement les critères des appels à projets ne perdez pas votre temps à déposer un dossier qui ne répond pas ou peu aux critères ça paraît évident mais votre dossier sera avant d'être présenté aux décidaires inscrit par des tacticiens qui auront une grille de lecture et de notation ils l'écarteront d'officier hors critère donc soyez vigilant repêchage politique ça peut se faire mais c'est pas évident si vous êtes hors critère c'est quand même difficile ensuite veillez à remplir remplir le dossier en développant les argumentaires vraiment par rapport aux atouts de votre projet et aux critères mettez il y a un critère mettez en valeur les atouts qui répondent à ce critère vraiment cet exercice est indispensable par rapport à un finance ou le même projet par rapport à deux financeurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes critères on peut présenter le dossier autrement c'est une histoire de pertinence pour par exemple le département qui est plus dans le social si vous mettez en place une salle de spectacle vous allez insister en quoi vous allez faire une tarification très abordable etc. pour un public qui est argenté voire même faire un tarif gratuit etc. on va lancer cet aspect-là si on est dans le social pour la région qui est plus sur l'environnement vous insister sur les critères en moto de la pertinence dans le choix de vos arguments et la cohérence du coup puis la présentation vous pouvez rajouter les photos faites des paragraphes clairs vous pouvez numéroter les pages mettez un sommaire surtout ces détails faciliter le travail au lecteur vous connaissez bien votre dossier en face il ne le connaît pas donc si c'est un dossier de 100 pages non numéroté pas de sommaire et que la personne de votre chercher ou vous avez lissé le RIB par exemple en dématérialisé ça change les choses mais néanmoins ça va être important on arrive vraiment à la fin donc je disais évitez de rajouter les documents les études datées je répète encore les délais de dossier de dossier les dates de commençons de travaux les modalités nombre d'exemplaires etc et sur les évaluations je rappelle tout élément avancé doit être évalué et réalisé si par la suite une partie de l'opération n'a pas été menée il faudra bien argumenter le pourquoi auprès du financeur faites attention aussi à la capacité interne de votre commune à suivre et porter votre dossier je pense aux dossiers européens mais ça peut être aussi de gros dossiers de la vie voilà il faut bien voilà ce qui est aussi important c'est que vous soyez opportuniste parfois que vous puissiez saisir des appels à projets qui peuvent vous apporter des financements alors que ce projet n'est pas nécessairement dans votre programme politique ça a été le cas pour ma commune les îlots de chaleur des écoles on a décidé grâce à ces appels à projets et l'inètre financière on va monter à 80% de co-financement on va refaire nos courses des écoles qui n'est pas du lucre mais qui n'étaient pas prévues dans le programme municipal très lourd pour les deux écoles on a 200 000 euros de dépenses TTC donc c'est un choix politique assez important vous pouvez aussi jouer sur les différents exercices vous l'avez parlé de l'école phase 1 phase 2 vous pouvez faire commencer les travaux en fin d'année qui permet d'avoir du coup les factures l'année suivante si votre trésorerie est un peu compliquée voilà tout ça c'est des petites stratégies que vous connaissez sûrement mais qui peuvent être aussi importants votre réseautage je vous l'ai dit rencontrer préfets sous-préfets conseillers départementaux régionaux les techniciens c'est fondamental les new letters je répète c'est fondamental voilà alors je dirais maintenant je crois que vous êtes prêt pour aller chercher des nouveaux financements enfin je l'espère je veux juste amener une petite stratégie que vous propose de cofinancement et après on passe aux questions réponses c'est quelque chose que j'ai mis au sein de ma collectivité et ça a vraiment permis à mieux planifier les projets anticiper les cofinancements c'est une des difficultés récurrentes et mieux coordonner et travailler en équipe et je sais que nous avons une équipe municipale ça dépend d'un cabinet du maire il peut y avoir des tensions c'est difficile à chacun si on doit faire un choix faire le deuil de son projet même s'il était prévenant le conseil municipal en fait la stratégie que vous propose c'est quelque chose un peu simple c'est partant de votre projet politique il proposait aux élus d'écrire ce qu'on appelle un livret blanc en fait c'est une feuille de route de votre ambition politique et le faire par délégation de mandat c'est à dire par secteur feuille de route culture feuille de route sport etc vous faites la synthèse de ces livrets blanc et là vous avez votre feuille de route de l'ensemble de l'équipe municipale vous allez où vous allez après oublier puis vous allez faire une première planification à l'effet du mandat puis dès que vous avez commencé à créer le fameux 6 projets sur chaque opération ben si vous risquez d'être mis à mal dans cette planification et ça a été le cas dans ma commune mais c'est récurrent à chaque fois à chaque mandat 40 ans que je peux le vivre c'est qu'on se rend compte que les ambitions du projet politique la capacité financière ne suit pas même avec le financement ne suffit pas ça veut dire qu'il va falloir déjà faire un premier deuil d'opération ou en tout cas les décaler à un mandat futur voilà premier débat qui peut être parfois un peu tendu un peu chaud et le fait de rajouter ce dispositif de discussion et ces fiches projets et ces livrets et ces six fiches projets qui est un outil de concertation un outil de décision permet d'introduire les cofinancements du coup parfois allégés et faire des choix et ça j'ai trouvé qu'on a mis en place quelque chose qui aujourd'hui c'était difficile à mettre en place mais qu'il faut que somme plutôt bien et qui apporte en tout cas pour ma part une grande satisfaction et là je vous l'ai remis définir le projet mettre le coquin sous projet planifier son projet il est dans la vignette comme ça vous avez un petit peu le déroulé de la stratégie qui est mise en plan alors c'est plus détaillé en réalité c'est plus complexe que sur papier je vous ai fait un petit schéma de votre projet municipal les fiches projet entre temps il y a les livrets les fameux appels à projets ou subventions cette planification les choix les décisions la réalisation de son projet politique écoutez je vous remercie pour votre écoute j'espère vraiment sincèrement je ne sais pas rien vous devez peut-être me le dire que cette rencontre ça a été utile on ne va pas se question répondre que vous trouverez le bon financement pour votre programme de ma voiture je ne vais pas m'écrouler à préciser madame doctresse pour le dire en tout cas je peux mettre en place des formations soit spécifiques par commune sur la recherche de cofinancement sur une journée ça peut être financé par la commune ou ça peut être des formations pour plusieurs élus de plusieurs communes sur ce domaine de recherche de financement mais à la journée et ça vous pouvez passer par l'intermédiaire de l'association des maires de France ou l'association des maires du sur4 également voilà on va peut-être on a perdu pas mal de monde est-ce qu'on a quand même on a les meilleurs qui sont restés en tout cas ils ont sans doute des questions alors peut-être que vous pouvez ouvrir vos micros comme on n'est pas très nombreux et on peut peut-être passer aux questions maintenant est-ce que vous avez des questions pour monsieur Starr pour activer vos micros je vous rappelle c'est en bas à gauche non pas de questions bon alors ça devait être clair alors à ce moment-là on va clôturer cette rencontre je vais je vais vous souhaiter une bonne fin de journée je vais vous remercier Rémi Starr de votre intervention je vous adresserai le support puisque comme vous l'avez vous l'avez précisé vous allez me envoyer voilà donc je le mettrai à disposition enfin c'est pas moi qui vous l'enverrai vous verrez ça avec Laurence Angélvin de l'AMF04 moi je lui transférerai et voilà on passera par elle je lui communiquerai également le lien pour le replay de cette rencontre voilà je vous remercie encore Rémi pour cette présentation je vous souhaite à tous c'est vrai qu'il est 17h30 on avait dit qu'on terminerait à 17h bon vous aviez des obligations on a quand même tenu à la maintenir cette réunion parce que vous étiez terminé à 18h ah pardon alors c'est moi alors c'est moi c'est moi c'est moi du coup j'ai pris mon temps sinon j'aurais voilà non 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 pardon pardon alors si vous aviez noté 18h c'est que j'ai annoncé 15h-18h pardon merci à tous merci aux résistants et puis et puis à très bientôt si je j'apporte une précision qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui nous aurons une rencontre présentielle cette fois à l'ESCAL sur la gestion des déchets le 16 juin prochain vous avez sans doute reçu une invitation donc je vous invite à vous inscrire assez vite si ce sujet vous intéresse et nous aurons l'occasion de nous y rencontrer puisque je descendrai pour pour la peine je descendrai à l'ESCAL pour cette rencontre qui sera animée par la responsable du service prévention des pollutions et gestion des déchets de l'association des maires de France voilà je vous souhaite une bonne fin de journée j'allais dire rentrez bien dans vos communes bah non vous y êtes déjà donc à très vite merci monsieur Stein au revoir merci 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 Merci.